Musique Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 juillet 2016, vous êtes bien en train de regarder Télé Matin, on vous souhaite une superbe journée, on va commencer par le journal qui est présenté par Nabila Tabouri. Bonjour Nabila. Bonjour Thomas. Bonjour à tous, deux jours après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, les enquêteurs sont sur la piste du second assaillant, son identité n'a pas été formellement confirmée, on sait seulement qu'il a 19 ans et qu'il serait originaire de la Savoie, le point avec Cécile Loyal. Qui est le second assaillant de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray ? Les enquêteurs ont une piste, au domicile du premier terroriste identifié, Adèle Kermiche, ils ont retrouvé une carte d'identité, celle d'un jeune homme âgé de 19 ans, domicilié à Aix-les-Bains, en Savoie. L'appartement où il réside avec sa mère depuis plus d'un an a été perquisitionné mardi soir. Notre équipe a rencontré hier une femme sans nouvelles de son fils depuis le jour de l'attaque. À cette heure, il a écrit «Maman, t'inquiète, tout va bien, je t'aime, fais dodo ». Le jeune homme de 19 ans est recherché depuis plusieurs jours par les services antiterroristes, mais il n'a pas fait l'objet de condamnations. L'identité formelle du second assaillant sera confirmée après une analyse ADN. Après l'assassinat du père Jacques Hamel, les hommages se multiplient, mais sans sa mémoire hier soir à Notre-Dame de Paris, rassemblement aujourd'hui à Saint-Etienne-du-Rouvray où l'émotion est toujours aussi vive. Reportage sur place, Mathieu Lignot et Benjamin Poulin. Il n'y aura finalement pas de marche blanche à Saint-Etienne-du-Rouvray, mais un rassemblement ce soir au stade municipal. Un stade municipal plus facile à sécuriser, selon la préfecture. L'hommage sera rendu par tous les habitants autour du maire, mais également des représentants religieux. Il y aura l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, mais également des représentants de la communauté musulmane qui tiennent à être présents ce soir. L'hommage au père Jacques Hamel, qui a été tué dans l'église derrière moi, commencera avec le requiem de Mozart. Il y aura ensuite des temps de prière et de prise de parole pour ceux qui le souhaitent. Enfin, il y aura une minute de silence solennelle, et une marseillaise pour montrer que toute la commune reste unie, malgré le terrorisme. Aux Etats-Unis, à Philadelphie, la convention démocrate bat son plein avec un orateur de prestige, Barack Obama. Dans son discours, le président américain adoubé Hillary Clinton, première femme à être investie par un grand parti. La candidate l'a ensuite rejoint sur scène. Une image d'unité pour faire oublier un début de convention très troublé. Je vous propose d'écouter un extrait du discours de Barack Obama. Il n'y a qu'une seule candidate, et c'est la seule dans cette course, qui croit en notre avenir et qui lui a dédié sa vie. Une mère, une grand-mère, qui souhaite tout faire pour aider nos enfants à s'épanouir. Une vraie leader avec un vrai programme, qui veut casser les barrières, les préjugés, et donner à chaque Américain sa chance et l'opportunité de réussir. La prochaine présidente des Etats-Unis, Hillary Clinton. Retour en France et cette info pratique, la consultation chez votre généraliste devrait passer à 25 euros à partir du 1er mai 2017, soit 2 euros de plus qu'actuellement. C'est le résultat des négociations qui durent depuis 5 mois entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins. L'accord obtenu tard hier soir a été signé par deux syndicats, les trois autres se donnent jusqu'à la fin du mois d'août pour l'entériner. Et pour finir cette question, savez-vous quels sont les hommes et les femmes les plus grands en taille ? Réponse, les néerlandais avec en moyenne 1m82 et les lettones avec près d'1m70. D'après une étude anglaise, la population mondiale a gagné plusieurs centimètres en un siècle et c'est plutôt une bonne nouvelle car c'est synonyme d'une meilleure espérance de vie. Les français, eux aussi, ont grandi avec respectivement près d'1m80 pour les hommes et 1m65 pour les femmes. A vous de voir où vous situez, n'est-ce pas Thomas ? Ça me paraît quand même un peu beaucoup cette histoire. Moi j'étais restée à 1m75, 1m74, je suis 1m74 donc ça devrait être à peu près ça. 1m80 ça me paraît grand. Désolée, c'est 1m80 en tout cas d'après cette étude. Moi je suis dans la moyenne, 1m65. Vous êtes parfaite de toute façon Nabila. On se retrouve tout à l'heure. Alors maintenant une autre femme parfaite mais quand même un petit peu moins parfaite parce qu'elle ne va pas nous annoncer des superbes nouvelles. C'est Patricia Charbonnier avec une météo qui empire, ai-je envie de dire. On ne peut pas dire ça comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu plus nuageux sur la moitié nord du pays. On est entre deux perturbations. Donc celle d'hier qui va encore donner quelques averses. C'est le cas ce matin sur l'île de France. Elle va se décaler un petit peu plus vers l'est dans la matinée en donnant encore quelques averses entre la Champagne-Ardennes et le bassin parisien. Et sur les côtes de la Manche, on sera toujours en marge d'une autre perturbation qui donnera un ciel assez nuageux sur la pointe bretonne. Surtout cet après-midi avec là aussi quelques pluies. Quelques pluies également sur la pointe du Cotentin. Entre les deux, quelques éclaircies quand même. Et sur la moitié sud, là c'est toujours un temps de plein été. On a un petit peu de grisaille ce matin du côté de l'Aquitaine. Et puis ça va se désagréger. Et cet après-midi, ce sera vraiment très ensoleillé. Surtout que les températures restent estivales partout. C'est très agréable. Les températures sont même légèrement toujours au-dessus des normales de saison. Il fait 20 degrés ce matin à Paris et jusqu'à 24 degrés près de la Méditerranée. Des pointes à 33 degrés cet après-midi dans le sud-est. Et sur la moitié nord, on sera pile poil dans les normales de saison. 25 degrés à Paris, 24 à Lille, 26 degrés à Strasbourg. C'est la tendance de toute manière des prochains jours. C'est toujours un petit peu plus nuageux sur la moitié nord. Et toujours très ensoleillé dans le sud. Merci beaucoup Patricia. Alors dans un instant, avec Grégoire Tournon, on va parler des Jeux Olympiques de Rio. Mais attention, Grégoire, il aime bien faire des petits tests. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Là, il a décidé d'aller tester le kayak. Attention à ne pas confondre avec le canoë. Vous allez voir, la différence est très très importante. Et il a embarqué justement avec peut-être nos futures chances de médaille à Rio. En tout cas, ça c'est ce qu'on saura dans quelques jours. Avec Christelle Balestriro, nous allons nous intéresser à la qualité de votre sommeil. Alors, vous savez qu'il est important de dormir. Vous savez que si vous ne dormez pas bien, vous risquez de ne pas aller bien dans la journée. Mais saviez-vous que vous pouviez aussi avoir des problèmes de défense immunitaire ? Et bien c'est ce qu'on va apprendre avec Christelle. Mais tout de suite, nous allons parler de l'actualité du cinéma avec une des meilleures mamans au monde. C'est Charlotte Boutelou. Pourquoi est-ce que je vous parle d'une des meilleures mamans au monde ? Parce que d'abord c'est vrai. C'est vrai. Bon ça c'est vrai Charlotte. Mais surtout parce que Charlotte va nous parler des mauvaises mamans justement qui sortent au cinéma. C'est ça, ça s'appelle Bad Moms. Mauvaise mère. Mauvaise mère. Une comédie américaine. Vous allez voir, à mon avis, ça va faire un joli carton. Ça sort la semaine prochaine. Réalisé par deux garçons que vous ne connaissez pas. Les américains John Lucas et Scott Moore. En revanche, ils se sont fait un nom dans le monde du cinéma puisqu'en 2009, ce sont eux qui ont scénarisé l'excellente comédie Very Bad Trip. Est-ce que vous vous souvenez ? Cette bande de copains aux aventures complètement folles dingo lors d'un enterrement de vie de garçon. C'était très drôle avec Bradley Cooper et compagnie. Ils se retrouvaient sur le toit d'un casino. Il y avait un lion dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel. C'était absolument énorme. Un tigre. Un tigre et de très mauvais goût. Mais c'était drôle. Parce qu'on riait de manière très décomplexée. Ils en ont fait plusieurs d'ailleurs. Voilà. Un, deux, trois. Cette fois-ci, ils s'intéressent aux mamans et plus particulièrement aux mères de famille américaines. Enfin, ça s'applique aussi aux mères de famille françaises. C'est pour ça que ça peut être très drôle. Alors, au début du film, on découvre Amy. Amy, c'est une mère parfaite. Du moins, elle essaie. Une épouse parfaite. Une working girl parfaite. Mais voilà, être une mère parfaite, vous le savez peut-être, Thomas, c'est extenuant. Moi, je suis une mère... J'ai fait de mon mieux pour être une mère parfaite. J'y arrive pas tous les jours. Parce que pourquoi ? Il faut tout mener de front. Le boulot, les enfants, le mari, les rendez-vous d'école et puis tenir son foyer. C'est beaucoup de travail. Alors, un soir, Amy, lors d'une soirée arrosée avec deux de ses copines qui tentent, elles aussi, d'être des mères parfaites, elle décide de tout lâcher, d'arrêter d'être des mères modèles, de penser un peu à elle. Et c'est là que ça devient très drôle parce qu'elles vont devenir des bad mums, des mauvaises mères. Alors, aucune maltraitance, rassurez-vous. Oui, c'est une comédie. On va dire qu'elles vont un peu moins que vous couvez les enfants, un peu moins les pourrir gâtés, plus aller aux réunions d'école et plus beaucoup penser à elles. Petit retour à l'adolescence aussi, peut-être. Ce qui est drôle, c'est quoi ? C'est qu'on est dans un humour très trash, un peu scato parfois. Ça parle beaucoup de sexe, c'est très pipi-caca, c'est vrai. Mais ça fait beaucoup de bien de rire à des vannes complètement stupides, complètement débiles. Un peu régressives. Mais complètement. Voilà. Et quand c'est assumé et que c'est bien fait et bien écrit, parce que c'est là la réussite du truc, c'est qu'on a de super bons scénaristes, c'est que ça prend, que c'est jubilatoire. Les actrices, vous ne les connaissez pas très bien, si ce n'est peut-être La Brune qu'on connaît, Mila Kunis qu'on connaît surtout pour être la petite amie d'Ashton Kutcher. Bon, on l'a vu dans plusieurs comédies. Il y a Christina Applegate aussi, bref. C'est un peu des Spray Talks Wife au bout du rouleau, on va dire. Mais un peu plus... Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Je vous propose une bonne annonce ? Avec plaisir, on a hâte de les voir. On a la nuit, je veux que vous l'avez de la maison. Bon, je veux que vous l'avez de la maison. Je veux que vous l'avez de la maison. Oh, 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 oh. Emergency PTA meeting today at 5 o'clock. I'll totally get a sitter on a Tuesday night. Yeah, oh, oh, oh. I can't believe I'm gonna be late for my first soccer practice. I'm sorry, okay? I'm trying. Well, try harder, dude. Good job, oh, 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 oh. La bakesale. No MSG, no BHA, no BHT. No nuts or eggs or milk or butter or salt or sugar or wheat. No. I'm so tired of trying to be this perfect mom. I'm done. You said everything I've ever felt about being a mom but couldn't save it. There are so many rules now. Don't punish your kids. Don't say no to your kids. So if you're sick of mean mom in yoga pants telling you that you brought the wrong cupcake to a bakesale, or if you're just a mom who wants to do less, then let's be bad moms. I am going to destroy you. Look at your mom bra. This is my sexy bra. It looks like you have one long boob. It's a uni-boob. Fuck, I love them so much. I would literally die for them right now. Every time I think about that big dumb motherfucker going off to college, I want to cry like a baby. Stop it, you can make me cry. Children are such a gift. Hey mama mama, hey mama mama. On me voit pas dans la bande-annonce, mais que vous me racontiez pendant justement cette bande-annonce, c'est qu'il y a deux clans en fait dans le film. Il y a les good moms, celles d'à l'école, qui préparent des pique-niques sans gluten à leurs enfants, vous savez, et puis les bad moms, celles qui sont un peu plus freestyle et puis qui pensent à leur soirée du soir. Donc elles vont s'affronter, c'est ça qui est très drôle. Un film familial peut-être pas. En revanche... Non, pas avec votre petite 10 ans, mais à partir de 12 ans, on peut commencer à y aller, c'est drôle. Mais il faut être un peu open quand même. Les ados vont se marrer. Ils vont beaucoup rire. Non, vous allez rire, ça sort mercredi prochain. Ça sort mercredi prochain, merci. On reste dans le sport. Bah oui, parce que être une maman, vous avez compris, c'est du sport. Mais cette fois-ci, c'est le vrai sport avec Grégoire Tournon. Les Jeux Olympiques de Rio, c'est pour bientôt. Vous allez en manger énormément. On va vous parler évidemment des disciplines reines, de l'athlétisme, etc. Mais est-ce qu'on va vous parler du kayak ? Peut-être pas assez. Eh bien, ça va être chose réparée avec Grégoire ce matin. Alors, j'espère qu'on verra du kayak sur France Télévisions. Alors, déjà, on va se mettre d'accord. Le kayak, c'est assis dans un bateau avec une pagaie double. Le canoë, c'est à genoux avec une pagaie simple. Si vous parlez de Tony Estanguet, lui, c'était en canoë qu'il a obtenu ses titres Olympiques. D'où cette espèce de virage qu'il fait comme ça très… Exactement. …qui n'est pas possible dans le kayak. Alors, le kayak, ils font des virages aussi, vous allez voir, autour des piquets. Alors, nous, on s'intéressait au kayak parce que, deux jours après la sérémonie d'ouverture qui aura lieu le 5 août, débutent les épreuves pour les kayakistes et les séistes sur le White River Stadium du Deodoro à Rio. Et c'est un stade d'eau vive. On a aussi, en France, des stades d'eau vive. Le plus beau, celui qui a une vraie dimension internationale, il est à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, un stade d'eau vive, c'est quoi ? Oui. C'est une rivière artificielle. Celle de Pau, elle est alimentée par le gaffe de Pau. Et c'est une rivière artificielle que vous pouvez moduler. En fait, vous pouvez moduler le débit. Le débit ? Oui. Que vous soyez un enfant de 8 ans ou un champion du monde. Voilà, quel que soit votre niveau. Vous pouvez aller à Pau, encadrer par un moniteur. Vous pouvez faire du kayak. Vous pouvez faire du hydrospeed. Vous pouvez faire du rafting. Et c'est aussi là que s'entraîne l'équipe de France de Cano & Kayak, et notamment Sébastien Combeau. C'est lui qui va nous représenter en kayak, en individuel. Et ce garçon, il a été champion du monde en 2007, vice-champion du monde en 2015. Il a eu des titres par équipe, des titres de champion de France. Et c'est avec Sébastien Combeau qu'on s'est jeté à l'eau à Pau. C'est bon, je suis prêt pour partir au JO. Je prends quel kayak ? Alors, on ne va pas prendre ces bateaux-là parce que c'est pour le loisir. On va plutôt prendre celui-ci qui sera bien stable. Et ça, c'est mon bateau pour les jeux. On jette à l'eau. En compétition, le salum, ça se pratique maintenant essentiellement sur des parcours artificiels, donc des stades d'eau vif. L'avantage, c'est qu'on peut moduler tel qu'on le souhaite le parcours. On peut complètement réguler le débit, comme un robinet, aussi bien en mettant beaucoup d'eau pour les experts et en réduisant pour Monsieur Tout-le-Monde. Pour la jupe, il faut vraiment bien la placer derrière. Je pars très mal la jupe d'habitude. Là, le débit, c'est quoi ? Là, on a actuellement 8 m3 secondes. En compétition, on a 12 m3 par seconde. C'est un petit peu plus puissant, même carrément plus puissant. Mais là, pour aujourd'hui, ça sera super. Ça sera suffisant. Un parcours de slalom fait 300 mètres qu'on va parcourir en 1 minute 30. Il y a environ 24 portes. Il y a 6 portes rouges. On doit remonter le courant et tout le reste des portes vont être vertes. On les passera dans le sens de la descente du courant. Alors, le sens du courant est par là. Une porte verte dans le sens du courant. On remonte la porte rouge dans le sens du contre-courant. Et on redescend une porte verte dans le sens de la descente. Ah, ça, c'est une touche. C'est 2 secondes de pénalité en plus de ton chrono. Et si je l'avais loupé ? Si tu l'avais loupé, ça aurait été 50 secondes de pénalité. Sortie, quoi. Sortie, finie. Le prochain exercice, on va faire une remontée d'une porte rouge dans le sens inverse du courant. Et nous, on va chercher à tourner autour de la porte. Avec ta pagaie, tu vas faire un pivot de façon à pivoter autour de cette porte. J'ai rien compris. Le pivot sur le bras gauche. Voilà. D'accord ? Attends. Voilà. Le pivot sur le bras gauche. Le pivot sur le bras gauche. La vraie gauche. Ah, l'autre gauche. L'autre gauche. Voilà. Encore plus à gauche. Encore, 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 encore. Ouais. Très bien. Hop là. Je suis passé. Non, non. Ah ! Une fois que tu es au milieu du courant, tu vas viser la porte verte. Là, tu tournes vers là-bas. Voilà. Nickel. Là, tu vises le caillou en pagaillant des deux côtés et en montrant sur toutes tes fesses. Monte tes fesses. Monte tes fesses. Monte tes fesses. Voilà. Là, la pagaie. Les compétitions sont jugées par des juges de porte qui sont tout au long du parcours et par un juge vidéo. La bonne trajectoire en canoe et kayak, c'est vraiment savoir bien lire la rivière de façon à utiliser le courant le mieux possible au bon moment. Ça, c'est un départ de coupe du monde. Du ponton, on se décale. Et là, ça part direct à fond. Pointe à droite. Pointe à droite. Et on active. Et on active. Et on active. Ah ! Je ne peux pas remonter là ! J'ai touché ! Deux secondes de pénalité. Ouais. Il rame bien. Ça rame. Ça doit être très très costaud pour les bras. Le haut du corps, certes. Mais c'est surtout les abdos et les jambes. Parce que vous faites corps avec ce kayak. Vraiment, vous le maniez aussi avec les hanches. Ah, ce ne sont pas les bras. Les bras, ils prennent un peu quand même. Allez à pot. Allez tester. Quel que soit votre niveau, débutant ou expert, faites-vous plaisir. Parce qu'un stade d'eau vive, c'est vraiment génial. Vous faites plusieurs tours. Vous avez une espèce de petit remont de pente comme ça. Vous vous refaites plusieurs tours. Vraiment, vous vous amusez. Et c'est vraiment une super activité. Ouverte à tous. Voilà. Le sport, c'est important pour la santé. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que justement, avec Christelle Balestrero, nous allons vous parler de votre santé. La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains. Pas de scoop jusqu'alors. Une bonne nuit, c'est très important pour récupérer. Ça, vous le saviez. On le savait. Vous nous l'avez dit. Vous nous l'avez précisé. Bien dormir. Bien dormir, ça dépend des gens. Des fois, c'est 6h. Des fois, c'est 9h. Des gros dormeurs, ça dépend. La moyenne, c'est 7h en France. Ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est important pour nos défenses immunitaires. Eh oui. Très mauvaise nouvelle pour les adeptes d'activité nocturne. Une seule nuit blanche perturbe notre immunité. Ce sont les conclusions d'une étude néerlandaise récente. C'est vrai que depuis quelques temps, les chercheurs s'intéressent au manque de sommeil et à l'immunité. On sait que le manque de sommeil entraîne certaines maladies chroniques, comme par exemple l'obésité ou le diabète, parce que la production d'hormones est bouleversée. Mais cette fois-ci, l'immunité aussi trinque lorsque nous n'en avons pas assez. Pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont tout simplement fait des bilans sanguins sur des volontaires après 24 heures de privation de sommeil. Et ils se sont aperçus que les globules blancs, vous savez, ces petites sentinelles qui sont chargées de combattre l'ennemi, étaient en augmentation. Alors, vous allez me dire, oui, tant mieux, il y en a plus. Donc c'est mieux. Eh bien, justement, non. Parce que quand ces nuits blancs sont répétées, quand ça devient chronique, eh bien, c'est toute l'immunité qui est malmenée. Explication du professeur Arneuf. Une nouvelle étude hollandaise nous apprend que quand des personnes ne dorment pas du tout de la nuit, qu'on les prive de sommeil, elles vont avoir comme réaction de fabriquer plus de globules blancs, plus de cellules de défense. Alors, ce sont des cellules qui sont déjà en réserve et qui vont être sorties en urgence. On est dans l'urgence, dans l'aigu, il faut pouvoir se défendre. Exactement comme lors d'un stress très élevé. Mais attention, ça c'est l'urgence. Quand on ne doit pas dormir pendant 24 heures, il faut faire face, il faut des globules blancs, il faut combattre. Mais ça ne fonctionne pas quand on a régulièrement du manque de sommeil. Là, c'est plus de l'urgence, c'est l'effet inverse, ça diminue l'immunité. Par exemple, si on fait un vaccin et que la personne derrière ne dort que 5 heures pendant 5 nuits de suite, elle va avoir beaucoup moins d'anticorps contre le virus que celle qui a dormi normalement. De la même manière, ce sont les personnes qui dorment le moins, qui font le plus d'infections, le plus de rhumes au moment des grippes saisonnières. Donc, en pratique, il faut dormir pour avoir des meilleures défenses contre les infections, virus, bactéries et parasites. D'ailleurs, de façon très pratique, à partir du moment où quelqu'un attrape une grippe ou un gros rhume, son premier réflexe va être de s'allonger et de dormir. Ce qu'on a montré, c'est que le virus et la façon de répondre au virus vont augmenter le sommeil profond, pendant lequel l'organisme va fabriquer plus de défenses. On a donc une adaptation du corps par le sommeil pour mieux se défendre. Ce qui a été vu aussi, c'est que c'est pas seulement le fait de manquer de sommeil parce qu'on fait plein de choses, mais toutes les maladies où les personnes vont moins dormir parce qu'elles sont insomniaques, parce qu'elles ont des apnées, vont augmenter l'inflammation du corps. Et l'inflammation, c'est le lit de la mauvaise réaction du corps aux infections, c'est le lit de l'hypertension, c'est le lit des maladies cardiovasculaires, c'est moins de défenses contre les cancers. Concrètement, pour optimiser l'immunité, il faut dormir au moins 7 heures. Autour de cela, il y a des personnes qui ont des besoins plus élevés parce qu'ils sont long dormeurs, c'est souvent hérité, et ils ont besoin de 8-9 heures. Si on doit, pour une raison X, ne pas faire ces 7 heures, il faut absolument faire une sieste. Et on sait qu'une sieste d'une heure et demie, ça restaure les globules blancs. Une heure et demie, c'est quand même beaucoup. Dites-moi une info très importante parce que certaines personnes vont partir en voyage se faire vacciner. Quand on a fait un vaccin, nous disait-elle ? Voilà, c'est très important lorsqu'on se fait vacciner, pour avoir une bonne réponse immunitaire, parce que c'est le principe du vaccin, de dormir les 5 jours qui suivent. C'est-à-dire de ne pas faire des demies blanches pendant 5 jours après le vaccin, parce que vous aurez une moins bonne réponse immunitaire, vous serez moins protégé face à l'ennemi. Donc voilà. En revanche, le sport, ça fonctionne. Parce que quand vous faites du sport, vous avez des décharges d'ardénaline. Et l'adrénaline, cette hormone, permet aux globules blancs de se mobiliser, de sortir de leur cachette et d'aller attaquer l'ennemi. Donc on sait, par exemple, que les sportifs sont moins concernés par les virus, et quand ils ont un virus comme le rhume, par exemple, ou une infection RL, etc. Alors, pas pendant l'infection, mais tout au long de l'année, quand ils sont sportifs, eh bien, ils sont moins concernés par ces virus, et quand ils sont atteints par ces virus, ça dure moins longtemps. Super. Bah là, maintenant, vous êtes calés sur les globules blancs. Vous savez tout sur les globules blancs. Tout sur les globules blancs. Merci beaucoup Christelle. On se retrouve, nous, tout de suite, après la publicité. Vous aimez bien les tartines de Télématin ? C'est mon meilleur petit-déjeuner. Enrouée, Vox Lisopaine aide à réduire l'enrouement et à fortifier la voix. Vox Lisopaine est un dispositif médical. Le pouvoir est en vous. CB12, à laine ultra-fraîche. Votre dose quotidienne de confiance. Alors... On n'est pas bien, là ? Bah non. On n'est pas bien, là. Alors, on n'est pas bien, là ? Ah ouais, on est bien, là. En déco, tout commence par quatre murs. Papier peint, peinture, rideau, déco. Ah ! Hum, du pœuf pour guignons, j'adore ! Oh, 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 oh ! Hop là ! Oh, tu en as de la chance ! Grâce à mon zip, je suis parfaitement hermétique. Pour tout ce que vous aimez, les sacs multi-usages zippers d'Albal sont vraiment très hermétiques. Albal, des idées pour vous aider. ParisVendu.fr, c'est l'autre leader des bonnes affaires sur Internet. Imo, auto, moto, déco, meubles, électro, high-tech. Tout se vend et tout s'achète sur ParisVendu.fr. Et en plus, c'est gratuit. Avec ParisVendu.fr, c'est paru, c'est vendu. Vous avez une assurance ? Vous êtes assuré en cas de bruit de glace. Vous avez EuroAssurance. Vous êtes assuré en cas de bruit de glace sans aucune franchise. Alors, assurance ou EuroAssurance ? EuroAssurance. Je m'appelle Yader Juliane. Le secret de Poltrone Sofa, c'est le rapport qualité-prix. Ce n'est pas facile de trouver une qualité élevée à un prix si avantageux. Vous n'avez que jusqu'à mardi pour profiter de double solde Poltrone Sofa. Remis jusqu'à 50% plus 40% sur toute la collection. Avec Bosini 3 places à 169 euros. Celle vaut la Canapeli à 496 euros. Dova dollars à 853 euros. En plus, n'oubliez pas notre dernière démarque sur des prix déjà remisés. Faites vite. Dernier jour, mardi. Poltrone Sofa, artisanes de la qualité. Vous savez pourquoi je suis là ? Parce que mon client me l'a demandé. Il avait promis à sa fille d'aller au zoo samedi prochain. Quand son impact a fissuré, il n'était pas sûr de tenir sa promesse. On lui a dit, si vous voulez que Carglass vienne au zoo, Carglass vient au zoo. Pas de problème, je m'en occupe. Et apparemment, c'était une bonne idée. Ils ont vraiment pu en profiter pendant que je m'occupais de leur paroisse. Génial, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Vous de même. Au revoir. Au revoir Panda. Et en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace Bosch. Tout le monde aime Extra Total. Une propreté éclatante. Une solution anti-tâche. Le plein de fraîcheur. Pour tout ça, il y a Extra Total. Des vêtements au top, à un prix incroyable. C'est pour ça que tout le monde aime Extra. Extra Total, la lessive numéro un en France. Mes chers enfants, je vous lègue mon bien le plus précieux, mon bon sens. Pour mes obsèques, allez chez Roqueclair. Vous y trouverez les produits funéraires, les services et l'accompagnement au prix juste. Roqueclair, parce que la vie est déjà assez chère. Roqueclair, le contrat obsèques, 4,32 euros par mois. Oh non ! Accident de décoloration ? Oh non ! Pas envie de trier ? Nouveau, Décolor Stop 6 protections. Pour une protection complète de vos couleurs. La lingette absorbe les couleurs dégorgées et aussi d'autres résidus comme la saleté. La preuve est sur la lingette. Le tri, c'est fini. Des couleurs éclatantes. Nouveau, Décolor Stop 6 protections. La protection complète de vos couleurs. Mozza par-ci. Mozza par-là. A tous les repas Casa Dura. Burger Mozza. Mozza Pasta. Mozza Pizza. Avec Casa. Casa, Casa Dura. Découvrez Léa Nature. Un groupe engagé dans le respect de la nature et des hommes. La preuve de notre engagement sur Jardin Bio. Nous donnons 1% du chiffre d'affaires pour la planète. Jardin Bio de Léa Nature. Engagé de nature. Quand j'étais enceinte, mon ventre me démangeait. C'était comme si ma peau avait besoin de quelque chose. C'est Bio qui a marché pour moi. Ça m'a beaucoup aidé contre les vergetures. En toute saison, retrouvez la météo. Avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Alors certes, c'est l'été, mais visiblement pas partout, Patricia Charbonnier. C'est très contrasté aujourd'hui. Sur la moitié nord du pays, c'est toujours le même problème. On est toujours en marge des perturbations qui circulent sur les îles britanniques. Et donc, ces perturbations débordent un petit peu. Aujourd'hui, on sera entre deux perturbations. Celle d'hier que l'on retrouve ce matin entre la Champagne-Ardenne et le bassin parisien qui donne quelques averses. Et puis, une nouvelle perturbation qui va arriver dans le courant de la journée par les côtes de la Manche, surtout par la Bretagne et la pointe du Cotentin. Avec là, un ciel très nuageux cet après-midi et localement quelques pluies. Encore quelques averses du côté de la Lorraine et de la Bourgogne. Entre les deux perturbations, sur la moitié nord, quelques éclaircies quand même. Et puis, sur la moitié sud, c'est du soleil. On a pas mal de grisailles ce matin sur le sud de l'Aquitaine, du côté des Pyrénées. Mais cette grisaille va très vite se dissiper. Ce sera bien ensoleillé cet après-midi, toujours avec un peu de Mistral et de Tramontane. Des températures qui restent conformes au normal de saison de ce côté-là. Pas de soucis, 13 à 24 degrés pour ce matin avec déjà 20 degrés à Paris, 18 à Lille, 16 à Brest, 23 degrés à Nice. Cet après-midi, toujours des températures au-dessus des 30 degrés dans la partie sud-est avec des pointes à 33 degrés. Sur la moitié nord, températures comprises entre 19 et 26 degrés. 25 à Paris, c'est pile de saison. 26 degrés à Strasbourg, 24 à Lille. C'est un petit peu plus frais. Sur les côtes de la Manche avec 19 à Cherbourg. Et c'est la tendance pour les prochains jours. Toujours un temps très estival, très ensoleillé sur la moitié sud du pays. Et pour demain, cette nouvelle perturbation qui va donner un ciel assez nuageux sur la moitié nord avec quelques averses. Pour la journée de samedi, moins d'instabilité, moins d'averses sur la moitié nord, donc un peu plus de soleil. Des températures qui seront très agrales et qui vont même grimper dans la partie sud avec des pointes à 35 degrés du côté de la Méditerranée. Et pour dimanche, on retrouvera toujours cette configuration avec un ciel plus lumineux sur la moitié sud du pays. Un petit peu d'instabilité du côté des reliefs, donc des averses qui pourraient même déborder pour la journée de dimanche jusqu'en pleine avec une petite tendance orageuse et des températures qui resteront estivales. A tout à l'heure. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, il est 7h et nous allons retrouver le journal qui est présenté par Jean-Baptiste Marteau. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. L'enquête sur l'attentat de Saint-Etienne du Rouvray se concentre désormais sur le profil du second terroriste. Selon plusieurs sources, il aurait été identifié par les enquêteurs. Un jeune homme recherché quelques jours seulement avant l'attaque. Sa photo était diffusée aux différents services de police depuis le week-end dernier. Cécile Loyal. Qui est le second assaillant de l'église de Saint-Etienne du Rouvray ? Les enquêteurs ont une piste. Au domicile du premier terroriste identifié, Adèle Carmich, ils ont retrouvé une carte d'identité. Celle d'un jeune homme âgé de 19 ans, domicilé à Aix-les-Bains, en Savoie. L'appartement où il réside avec sa mère depuis plus d'un an a été perquisitionné mardi soir. Notre équipe a rencontré hier une femme sans nouvelles de son fils depuis le jour de l'attaque. À cette heure, il a écrit « Maman, t'inquiète, tout va bien, je t'aime, fais dodo ». Le jeune homme de 19 ans n'a pas fait l'objet de condamnations, mais il est recherché depuis plusieurs jours par les services antiterroristes. Le 22 juillet, une note est diffusée avec une photo très similaire à celle de la carte du jeune homme de 19 ans. L'identité formelle du second assaillant sera confirmée après une analyse ADN. Et dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, l'émotion ne retombe pas. Un hommage au père Jacques Hamel sera rendu cet après-midi dans un parc de la ville. Sur place, on retrouve Mathieu Lignot avec Benjamin Poulin. Il n'y aura finalement pas de marche blanche à Saint-Etienne-du-Rouvray, mais un rassemblement ce soir au stade municipal. Un stade municipal plus facile à sécuriser selon la préfecture. L'hommage sera rendu par tous les habitants autour du maire, mais également des représentants religieux. Il y aura l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, mais également des représentants de la communauté musulmane qui tiennent à être présents ce soir. L'hommage au père Jacques Hamel qui a été tué dans l'église derrière moi commencera avec le Requiem de Mozart. Il y aura ensuite des temps de prière et de prise de parole pour ceux qui le souhaitent. Enfin, il y aura une minute de silence solennelle et une marseillaise pour montrer que toute la commune reste unie malgré le terrorisme. Aux Etats-Unis, la star de la nuit à la convention démocrate s'appelle Barack Obama. L'actuel président a longuement vanté les qualités de sa rivale de 2008. Il est temps pour moi de passer le relais, dit-il. A Philadelphie, Valérie Astruc, Régis Massini. Le moment certainement le plus fort de la convention. Hillary Clinton crée la surprise en rejoignant Barack Obama sur scène comme si Donald Trump avait déjà perdu. Maintenant, je suis prêt à passer le relais. Et je vous demande de vous joindre à moi pour rejeter le cynisme et la peur et élire Hillary Clinton comme prochaine présidente des Etats-Unis. Pour la première fois, le président américain cite nommément l'ennemi juré Donald Trump. Attaque en règle contre le milliardaire qui prétend rendre à l'Amérique sa grandeur. L'Amérique est déjà grande. L'Amérique est déjà forte. Et je peux vous dire que notre grandeur et notre force ne dépend pas de Donald Trump. Et on attend ce soir le bouquet final, le grand discours d'Hillary Clinton. Son défi, convaincre les Américains avec un message d'optimisme à l'opposé de la vision sombre de son adversaire Donald Trump. En Turquie, le pouvoir s'en prend directement aux médias. Pas moins de 45 journaux, 16 chaînes de télévision ou encore 23 stations de radio ont été fermées hier. Par ailleurs, un conseil militaire doit se tenir tout à l'heure à Ankara afin de procéder à un vaste remaniement de l'armée. Conséquence de la purge qui a vu le limogéage de centaines de haut-gras des turcs. En bref, le bilan de l'attentat suicide qui a frappé le nord-est de la Syrie s'alourdit encore. Il serait ce matin d'au moins 48 morts et 140 blessés selon l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme. Le pape François est arrivé à Cracovie hier soir, mais sa première grande rencontre avec les jeunes catholiques, réunie à l'occasion de ces JMJ, est prévue ce soir. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour cette cérémonie d'accueil du souverain pontife. François Baudonnet est sur place avec Florence Crimont. Le pape François va se rendre ce matin à Shestokova. Shestokova, c'est un sanctuaire, le sanctuaire à la Madone Noire. C'est l'un des lieux de pèlerinage les plus visités au monde puisque 4 à 5 millions de personnes s'y rendent chaque année. Ensuite, ce soir, ici à Cracovie, le pape aura sa vraie rencontre avec les jeunes, des jeunes qui viennent des cinq continents. Tous ces jeunes attendent ce qu'il va leur dire, le message qu'il va leur apporter. Hier soir, dès son arrivée ici à Cracovie, le pape François s'est adressé aux autorités polonaises. Il leur a fait d'une certaine façon la morale en disant qu'il fallait de la disponibilité pour accueillir les personnes qui fuient la faim et la guerre. Le pape François est donc à la fois dans ces JMJ un pasteur et un leader politique. Le procès suite à la mort de l'ex-PDG Total s'ouvre tout à l'heure en Russie. Plusieurs employés de l'aéroport de Moscou se retrouvent sur le banc des accusés après le crash de l'avion transportant Christophe Demargerie qui avait rejoint une déneigeuse présente sur la piste. Un crash qui avait causé la mort de plusieurs personnes. Le procès a déjà été reporté à plusieurs reprises. Combien coûte la sédentarité ? Une étude vient de le chiffrer au niveau mondial 61 milliards d'euros par an des maladies liées à l'inactivité qui serait pourtant évitable avec seulement quelques dizaines de minutes d'activité physique par jour. Claudia Ledesert. Passer sa journée devant des écrans, rester plus de 8 heures par jour assis au bureau. L'inactivité physique, un fléau mondial qui a un coût. 67 milliards et demi de dollars en 2013, soit plus que le produit intérieur brut du Costa Rica. Pour la première fois, une étude a calculé le montant de cette véritable pandémie de sédentarité en fonction des dépenses de santé et de la perte de productivité. Elle prend en compte les 5 grandes maladies liées à l'inactivité physique comme la maladie coronarienne, l'AVC, le diabète de type 2 ou les cancers du sein et du côlon. Des maladies qui entraînent chaque année le décès de 5 millions de personnes dans le monde. Des solutions existent pour réduire les risques, comme pratiquer la marche ou faire du vélo. L'OMS recommande au moins 2h30 d'activité physique par semaine. Les syndicats de médecins et l'assurance maladie ont terminé tard hier soir leurs négociations. Texte qui prévoit notamment le passage de la consultation à 25 euros chez les généralistes. Celle des spécialistes doit passer de 46 à 50 euros. Trois organisations syndicales se donnent jusqu'à la fin août pour signer ce texte. Toujours au chapitre médical, cette mobilisation des médecins et des familles de malades contre la maladie de Lyme. 27 000 personnes seraient touchées en France, une infection transmise par les tiques aux conséquences très importantes si elle est mal diagnostiquée. Pauline Pidou. Petite, discrète, cachée dans les bois et parfois dangereuse, les tiques peuvent transmettre la maladie de Lyme. Une maladie grave qui touche 27 000 personnes par an et qui provoque d'intenses douleurs pouvant aller jusqu'à la paralysie. Mais surtout une maladie sous-estimée en France, selon certains médecins. Une centaine d'entre eux a d'ailleurs poussé un cri d'alarme pour alerter le gouvernement. En cause, un test diagnostique peu fiable. Traité à temps, la maladie de Lyme peut pourtant être facilement soignée. Dès qu'on a une rougeur qui apparaît autour d'une piqûre de tiques dans les jours qui suivent, ça s'appelle un héritem migrant. Il faut aller voir son médecin et celui-ci est en devoir de vous prescrire un antibiotique actif pendant au moins deux semaines. Sans ce traitement, les symptômes peuvent apparaître des jours, des mois, voire des années plus tard. La maladie de Lyme devient alors très difficile à diagnostiquer. La grève Air France entre dans sa deuxième journée. Environ 80% des vols devraient être assurés aujourd'hui. Un mouvement des hôtesses et stewards qui a tout de même touché 20 000 passagers hier. Grève prévue jusqu'au 2 août prochain. Une vague de départs sans précédent se prépare chez SFR. Selon les syndicats, l'opérateur souhaite supprimer le tiers de ses effectifs, soit 5 000 postes. Un plan de départ volontaire pourrait donc s'ouvrir d'ici la fin de l'année. Lors de la reprise de SFR, l'homme d'affaires Patrick Drahi s'était engagé à maintenir l'emploi jusqu'en 2017. De plus en plus grand, selon une étude anglaise, la population mondiale a gagné de très nombreux centimètres depuis un siècle. Des hausses et des tailles très disparates en fonction des pays. Marine Candel. Des portes trop basses, des sièges de voitures trop petits. Problème récurrent pour les personnes frôlant les 2 mètres. Dans le top 30 des peuples les plus grands, presque tous sont européens. La palme revient au néerlandais, 1,82 m pour les hommes. Les plus grandes sont les tonnes, 1,60 m en moyenne. En un siècle, les sud-coréennes ont le plus grandi avec un bond de 20 centimètres. Point commun des pays où les gens ont le plus gagné en taille, après une forte croissance économique, les autorités se sont concentrées sur la qualité de vie des habitants. A l'inverse, aux Etats-Unis, avec une politique libérale et individualiste, la population a un peu grandi, mais l'augmentation de la taille est l'une des plus faibles au monde. En France, les femmes mesurent 1,65 m en moyenne, 1,80 m pour les hommes. En un siècle, ces derniers ont plus grandi que les françaises. Une différence due à la génétique, les hommes s'adapteraient plus vite à leur environnement. On continue de grandir, Thomas. 1,80 m donc en moyenne, en France pour les hommes. Oui, 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 loin de remettre en question la rédaction, bien entendu. Mais quand même, ça me paraît beaucoup, beaucoup. Un petit peu en dessous ? Je suis un petit peu en dessous, effectivement, mais moi j'en étais resté à 1,75 m. Un petit peu en dessous ? Un petit peu en dessous. Bon, on va garder vos chiffres, on va garder vos chiffres. Vous, évidemment, vous êtes grand, donc c'est facile. On se retrouve, ou pas d'ailleurs, Jean-Baptiste, à 8 heures, exactement. Je ne sais pas, on verra. Alors, aujourd'hui, on va parler, justement, puisqu'on parle de taille, on va parler d'un homme très, très grand. Grand, par le talent, évidemment, c'est Frédéric Gersal. Ma femme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse. En douce, je me pousse les hommes. Je le croise pour du souci. Avec Frédéric Gersal, qui est très grand, 1,96 m, c'est ça ? Non, mais non, mais non. Nous allons faire, d'un côté, le tour des châteaux de la Loire et de l'autre, les palais qui sont près de la Seine. Oui, palais parisien. Et aujourd'hui, c'est les palais près de la Seine, avec un palais que les Franciliens connaissent bien, c'est le petit palais qui est juste en face du grand palais. Logique. Mais enfin, rien de... Alors, mathématiquement, on peut se dire, en regardant, effectivement, il y a un grand puis un plus petit. Mais croyez-moi, le petit palais n'a rien de petit, n'a rien de modeste. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un petit plan qui nous permet de se situer dans Paris. Alors, on est dans le 8e arrondissement. Et effectivement, c'est pour, en fait, l'exposition universelle. Mais qu'est-ce que les expositions universelles nous ont apporté ? Mais c'est dingue ! Bah oui, entre la tour Arif et... Oui. Alors là, on est en 1900. L'idée, c'est de créer un pôle important, d'ouvrir une nouvelle voie entre l'Elysée et les Invalides. Alors, on va créer cette voie. C'est aujourd'hui la rue Winston Churchill, l'avenue Winston Churchill. Il y a aussi le pont Alexandre III qui permet de traverser la Seine pour aller jusqu'aux Invalides. Alors là, on voit les Invalides. Non, là, on vient de voir... C'est le petit palais, justement. Côté pile, côté face. Mais on va regarder des images plus précises dans un instant. Ce qui est important de savoir, c'est qu'avec les expositions universelles, évidemment, on crée plein de choses. Les Anglais ont débuté en 1851 et on se souvient du Crystal Palace. Crystal Palace. Palace, c'est palais ! Donc déjà, les Anglais ont créé, pour la première exposition universelle du monde, ils ont créé un palais de verre, si je puis dire, de cristal. Et bien nous, c'est ce que l'on va faire aussi en 1900 avec ce petit palais et ce grand palais où le verre, la pierre, le fer sont présents. Regardez cette façade, 150 mètres de long ! Et quand on est là, on veut traverser, on a du mal ! Parce qu'il y a des voitures, il faut faire attention, il faut être prudent ! Et puis tout de suite, on découvre... Alors là, on voit le fluctuate n'émergiture, vous savez, parce que tout est dédié à Paris. Paris est présent au plafond avec ses peintures qui ont été peintes entre 1902, c'est-à-dire bien après l'exposition, et 1925. Et ça nous raconte Paris avec les arts. Regardez cette grande perspective, la lumière qui entre partout. Oui, dans ce palais, l'espace est grandiose. La luminosité est merveilleuse. La décoration est somptueuse. C'est bien ça ! Non, mais c'est un bijou ! En plus, tout ça a été refait, retravaillé... Restauré ! Au tout début du XXIe siècle. Regardez cette statue qui vous attend. C'est Gloria Victis, gloire au vaincu. Et c'est une gloire aînée qui transporte un jeune guerrier sabre cassé. Ça nous rappelle la guerre de 1870. Ne croyez pas que sur les marches qui vous font monter, il y a un tapis rouge. Non, c'est le marbre lui-même qui est rouge. Il faut voir ça, c'est remarquable. Des espaces grandioses pour bien voir les œuvres. On peut les voir de près, si on a une légère myopie. On peut les voir de loin, si on veut les voir dans son entier. Et bien évidemment, c'est à chaque fois un espace de rêve. Là, nous sommes dans l'aile qui longe les Champs-Elysées. C'est le XVIIIe siècle qui est à l'honneur, avec une donation. La donation d'une famille de riches américains, M. Edward Tuck. Et tout est du XVIIIe siècle. Là, regardez, c'est de la dentelle qui entoure ces escaliers qui sont aux deux extrémités de ce palais. De la dentelle, c'est la ferronnerie d'art et cette lumière toujours présente. C'est la lumière du jour qui se charge de vous illuminer à l'intérieur de ce palais extraordinaire. Les collections sont permanentes et puis il y a des expositions temporaires qu'il faut aussi aller voir. Je vais vous parler dans un instant du programme de la rentrée chargé qui va vous permettre, cher Thomas, d'aller faire des reportages. Et là, regardez ce plafond tout autour, ces plafonds peints. Et surtout, ces plafonds qui nous racontent l'histoire de Paris. C'est un tableau célèbre qui a été repris sur le plafond. Oui, avec la République qui porte... Alors là, à l'intérieur de ce palais, il y a un jardin avec un péristyle, regardez, avec ses colonnes. Toujours un plafond peint qui, lui, nous raconte les saisons, qui nous raconte le temps qui passe. Mais regardez, on se croirait presque dans un jardin un peu privatif, dans un palais italien. Mais voilà, c'est ça. On est au cœur, là, du petit palais. Et on peut, en plus, boire un verre parce qu'il y a une buvette qui n'est pas qu'une simple buvette, croyez-moi. On y est bien. Moi, j'y ai déjeuné. J'en ai profité. Et puis, évidemment, des trésors. Il faut lever le nez, hein, pour boire tout ça, évidemment. Il y a des guides, je suppose. Il faut prendre le temps. Alors aussi, bien sûr. Et puis, à l'entrée, on vous confie de quoi découvrir ce palais en long, en large et en travers. Alors, des expositions à la rentrée, deux expositions. Une consacrée à Oscar Wilde qui débutera le 28 septembre. Première exposition consacrée à cet auteur incroyable. Donc, ça aussi, c'est à noter. Ça sera au petit palais. Et puis, l'art de la paix, secret et trésor de diplomatie. C'est bien d'intituler ça l'art de la paix dans cette période un petit peu bousculée où l'on parle depuis des siècles de l'art de la guerre. Eh bien non, au petit palais, on parlera de l'art de la paix. C'est à visiter, c'est à voir, c'est à découvrir, c'est à manger. C'est un palais à Paris. Là, si vous n'avez pas envie d'y aller, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut plus rien faire. Il faut faire. Exactement. Merci, docteur Frédéric Gersal. Et maintenant, nous allons passer à la revue de presse avec Frédéric Dion. Ah oui ? Et nous sommes dans la phase maintenant de la réflexion. Oui, les journaux avancent dans leurs réflexions à propos du terrorisme après la stupeur face aux attentats. La presse va un peu plus loin d'abord à propos de la justice. Vous connaissez la polémique. Regardez, la justice est mise en examen, comme dit le journal L'Opinion. Ça fait longtemps que les juges sont régulièrement accusés d'avoir libéré un criminel qui n'aurait pas dû l'être. Et c'est encore le cas pour l'attentat de Saint-Etienne du Rouvray. Oui, mais attention, est-ce que la justice a les moyens de faire autrement ? On parle sans cesse de renforcer les lois. Par contre, on ne parle presque jamais du manque de moyens absolument honteux de la justice française. Nous consacrons deux fois moins d'argent à notre justice que ne le fait l'Allemagne. Deux fois moins l'humanité donc. Et le Parisien aujourd'hui en France disent la même chose. Les lois existent. Encore faudrait-il avoir les moyens de les appliquer. Il est par exemple presque impossible de suivre efficacement les délinquants à l'heure actuelle. Il n'y a pas assez d'éducateurs. Certains jeunes délinquants sont livrés à eux-mêmes pendant plusieurs semaines, faute de place dans les foyers. Je vous rappelle, comme le raconte cet article du Figaro, que l'un des deux assassins de Saint-Etienne du Rouvray, tout comme celui de Nice, était connu pour avoir été des enfants très perturbés psychologiquement. Certains avaient même fréquenté les services de psychiatrie à l'hôpital. L'hôpital qui, comme chacun sait en France, ne croule pas, lui non plus, sous les moyens humains et financiers. Et concernant la réinsertion des délinquants, un travailleur social doit s'occuper en France de 120 personnes contre 4 fois moins, par exemple 30 au Canada. Seulement, évidemment, tout cela est moins facile que de hurler dans les médias tous les 4 matins qu'il faut changer les lois, vous lirez ça, dans tous ces journaux. Et c'est aussi moins spectaculaire à montrer pour les médias. Bien sûr, moins spectaculaire. Côté sécuritaire. Oui, côté sécurité, le Figaro parle aussi du modèle israélien qui serait plus efficace que nous dans la lutte contre le terrorisme. Là aussi, ça demande d'énormes moyens, sauf dans un cas. Il y a une mesure courante en Israël que nous ferions bien d'appliquer et qui ne coûte pas grand-chose, dit le journal en Israël, à chaque rassemblement populaire. Les accès sont bloqués avec un autobus qu'on met en travers de la route. Ce qui évite les véhicules béliers et puis ça ne coûte presque rien. Je termine sur cette question de l'argent et de la lutte contre le terrorisme par cet autre problème qu'on connaît lui aussi depuis longtemps. Vous allez voir cet autre article de Courrier international qui nous rappelle que l'Arabie Saoudite, pour ne citer qu'elle, injecte des milliards, des milliards de dollars depuis des années pour promouvoir partout dans le monde l'islam le plus rétrograde et que nous ne faisons là non plus pas grand-chose. Article de Courrier international. Alors on va passer maintenant à d'autres histoires d'argent. Oui, d'autres histoires d'argent car le reste de l'actualité hors terrorisme reprend peu à peu ses droits dans les journaux. Vous lirez dans Libération cette autre menace qui pèse sur l'Europe. Est-ce que nous allons tout droit vers une nouvelle crise bancaire comme celle de 2008 ? Crise dont, comme vous le savez, nous ne sommes pas encore sortis. Les banques italiennes sont actuellement dans un état de grande fragilité. Presque un quart de la richesse nationale italienne pourrait s'effondrer dans les prochains mois parce que les banques transalpines ont accordé trop de prêts douteux. L'article de Libération précise que le système bancaire a finalement été peu réformé en Europe depuis 2008 parce que les banques traînent les pieds et ne veulent surtout pas être obligées de se comporter avec un petit peu plus de sérieux. Ça se passe en Italie mais chez nous aussi nous refusons parfois certaines réformes pourtant nécessaires parce que les politiques cèdent là aussi au lobby qui les combattent autant qu'ils peuvent ces réformes. Vous lirez ainsi dans le journal Lacroix que malgré toutes les preuves qui s'accumulent année après année sur la dangerosité des pesticides, dangerosité sur la santé des agriculteurs ou bien la nôtre, nous autres consommateurs, malgré toutes les preuves, la réglementation reste très permissive. Cet article nous apprend ainsi que ce sont les fabricants de produits chimiques eux-mêmes, tenez-vous bien, qui fournissent les études censées prouver que leur produit n'est pas dangereux sans commentaire. Merci Frédéric. Maintenant nous allons passer à un sujet dont on vous a parlé dans le journal qui est d'actualité. Vous allez peut-être faire une petite balade, une petite randonnée en forêt et donc faites attention. Faites attention parce que si vous êtes piqué par une tique, vous pourrez peut-être développer la maladie de Lyme. Alors la maladie de Lyme, elle est souvent mal diagnostiquée. Il y a quand même 270 000 personnes qui en souffrent chaque année. Alors comment faire justement pour établir le bon diagnostic ? Et bien Laurence Beauvillard est allée voir une spécialiste à Nancy. Vous allez voir, c'est très très instructif. Une petite balade en forêt, généralement, c'est bon pour la santé. Mais parfois, nous ramenons de petites bêtes très attachantes, des tiques. Aujourd'hui en Europe, la tique est le deuxième vecteur de maladie derrière le moustique. Ah, ben il y en a une. Regarde. La tique serait à l'origine d'une épidémie de borreliose appelée aussi maladie de Lyme, une maladie particulièrement méconnue en France. Quand une tique pique un individu, une fois qu'elle est fixée, si on l'enlève très rapidement, en avant 24 heures, le risque est vraiment minime, voire quasiment nul. Au-delà des 24 heures, si on la retire, il y a un risque tout de même de transmission. 20% des tiques sont contaminées, et si les contaminés, elles peuvent transmettre la maladie de Lyme ou borreliose. Cette bactérie, lorsqu'elle est dans le corps, en fait, elle va se déplacer au niveau de la morsure. Au niveau de la morsure de la tique, on va voir une tache rouge apparaître, ce qu'on appelle l'érythème migrant. Ça montre la diffusion de la bactérie sur la peau. Et une fois qu'elle est dans la peau, ensuite, elle pénètre dans le corps. Dans 20% des cas, ça peut évoluer vers des formes articulaires douloureuses neurologiques. Et dans encore quelques plus rares cas, on a des tableaux cliniques qui sont vraiment très graves, avec des personnes qui ne peuvent plus travailler, qui n'arrivent plus à réfléchir, plus s'exprimer, qui sont dans l'incapacité de se soigner ou de se guérir, en tout cas en France, et qui recherchent une médecine ou d'autres solutions ailleurs en Europe. Dans les deux grands problèmes qui sont rencontrés, le premier problème, c'est le diagnostic. On n'arrive pas à détecter les personnes qui sont malades parce que les tests ne sont pas adéquats. On estime qu'ils marchent à 50-60%. Donc beaucoup de personnes ne sont pas détectées. Ensuite, même lorsqu'elles sont détectées, il y a un autre problème, c'est qu'on n'a pas le traitement adéquat. Alors, une fois qu'on se rend compte que la bactérie est là et qu'on a cette tâche, ou qu'on a des symptômes qui sont un peu bizarres avec ces symptômes grippaux, il faut aller chez le médecin. Il faut une cure d'antibiotiques. Quand on a été mordu et qu'il y a un érythème migrant, en France, on estime qu'il faut deux semaines à trois semaines d'antibiotiques. À l'étranger, on traite directement trois mois d'antibiotiques en Allemagne, suite à une morsure, dès qu'on voit l'érythème migrant. Et ailleurs, quand on est dans les phases plus tardives, ça peut être jusqu'à six mois, voire deux ans, trois ans d'antibiotiques. À l'heure actuelle, en France, elle est d'ailleurs considérée comme une maladie rare, contrairement aux autres pays européens où on commence à parler d'épidémie. Les chiffres maximums sont en Pologne, avec un tiers de la population qui serait contaminée. En Allemagne, on parle de 10, 15, 20% selon certains endroits. En France, on ne sait pas. Il y aurait en France 3 millions de personnes porteuses de la maladie de Lyme et qui l'ignorent. Certaines d'entre elles sont traitées pour des sclérose en plaques ou des polyarthrites rhumatoïdes ou des douleurs inexpliquées. Pour que les choses changent, les associations de malades militent pour que les médecins aient accès à un test de dépistage plus efficace, qu'ils aient une meilleure information et que des messages de prévention soient diffusés au grand public. Et la première, c'est lorsque vous rentrez d'une balade avec vos enfants, il faut s'examiner. Et si vous trouvez une tique, la retirez très vite avec la seule technique efficace, la technique du tir-tique. Est-ce qu'on va utiliser le tir-tique ? Est-ce qu'on va se balader ? Est-ce qu'il fait beau ? C'est Patricia Charbonnier qui va vous le dire. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Et la réponse est oui, mais pas partout. Pas partout, oui. Il fait beau sur la moitié sud du pays. C'est très ensoleillé, très estival. Après dissipation quand même de petites plaques de grisailles que l'on retrouve ce matin du côté des Pyrénées. Sur la moitié nord, c'est plus nuageux. On a une petite perturbation qui donne ce matin quelques averses entre la Champagne-Ardennes et l'Île-de-France. Et puis on a une nouvelle perturbation qui va arriver du côté de la Manche cet après-midi avec un ciel couvert, quelques pluies sur la pointe du Cotentin et la pointe bretonne. Entre les deux, quand même des éclaircies sur la moitié nord du pays avec des températures qui sont stables et conformes aux normales de saison. Température toujours très très douce, notamment sur la moitié sud du pays jusqu'à 23 degrés à Nice. Cet après-midi, on attend des pointes à 33 degrés dans le sud-est. 25 degrés à Paris, 24 degrés à Lille, 26 degrés à Strasbourg. Température un tout petit peu plus fraîche sur les côtes de la Manche sous la perturbation. 19 degrés à Cherbourg, 20 degrés à Brest. A tout à l'heure. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel quel que soit votre fournisseur. ... 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 En moins de 30 minutes, Dulcolax suppositoire. Médicaments réservés à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. C'est à Marseille, dans les Bouches-de-Rhône, que Guylaine Chenu et Françoise Jolie ouvrent ce nouveau numéro d'envoyé spécial l'été. Avec une enquête sur les Calanques, l'un des sites les plus sauvages de la Méditerranée, mais peut-être aussi l'un des plus pollués. Elles arrivent parfois l'été, des rencontres éphémères, une aventure d'un soir ou plus, puis un enfant arrive. Portrait de ces hommes devenus pères malgré eux. Puis, avec Nicolas Poincaré... Eux-mêmes se décrivent comme une mafia, la mafia des Auvergnats qui règne sur les brasseries parisiennes. Complément d'enquête se penche sur les plus célèbres d'entre eux, les frères Costes, qui ont créé les cafés et les restos les plus branchés de la capitale. Le destin de deux Aveyronais, partis de rien et qui ont réussi en cultivant le secret. Envoyé spécial l'été, suivi d'un hors-série de compléments d'enquête, c'est ce soir à 20h55 sur France 2. Télé Matin continue avec Guy Hocquet, l'immobilier garanti. Télé Matin continue avec les confitures au chaudron, Lucien Jorgela. Il est 7h30 et c'est l'heure pour nous de retrouver l'actualité qui est présentée par Nabila Tabouri. Bonjour Nabila. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Deux jours après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, les enquêteurs sont sur la piste du second assaillant. Son identité n'a pas été formellement confirmée. On sait seulement qu'il a 19 ans et qu'il serait originaire de la Savoie. Le point avec Cécile Loyal. Qui est le second assaillant de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray ? Les enquêteurs ont une piste. Il s'agirait d'un individu recherché depuis plusieurs jours par les services antiterroristes. Le 22 juillet, une note est diffusée avec une photo. Elle est très similaire à celle de la carte d'identité retrouvée mardi au domicile d'Adèle Kermiche, le premier terroriste identifié. Sur la carte, le nom et le prénom d'un jeune homme de 19 ans domicilé à Aix-les-Bains en Savoie. L'appartement où il réside avec sa mère depuis plus d'un an a été perquisitionné mardi soir. Notre équipe a rencontré hier une femme sans nouvelles de son fils depuis le jour de l'attaque. À cette heure, il a écrit « Maman, t'inquiète, tout va bien, je t'aime, fais dodo ». L'identité formelle du second assaillant sera confirmée après une analyse ADN. Après l'assassinat du père Jacques Hamel, les hommages se multiplient, mais sans sa mémoire hier soir à Notre-Dame de Paris. Rassemblement aujourd'hui à Saint-Etienne-du-Rouvray, où l'émotion est toujours aussi vive. Sur place, nous retrouvons Mathieu Lignot. Il n'y aura finalement pas de marche blanche à Saint-Etienne-du-Rouvray, mais un rassemblement ce soir au stade municipal. Un stade municipal plus facile à sécuriser selon la préfecture. L'hommage sera rendu par tous les habitants autour du maire, mais également des représentants religieux. Il y aura l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, mais également des représentants de la communauté musulmane qui tiennent à être présents ce soir. L'hommage au père Jacques Hamel, qui a été tué dans l'église derrière moi, commencera avec le requiem de Mozart. Il y aura ensuite des temps de prière et de prise de parole pour ceux qui le souhaitent. Enfin, il y aura une minute de silence solennelle et une marseillaise, pour montrer que toute la commune reste unie malgré le terrorisme. Aux Etats-Unis, à Philadelphie, la convention démocrate bat son plein avec un orateur de prestige, Barack Obama. Il vient d'achever un discours dans lequel il adoube Hillary Clinton. Un passage de relais symbolique contre Donald Trump. Le parti démocrate veut ainsi afficher une image d'unité. Reportage Valéry Astruc et Régis Massigny. Le moment certainement le plus fort de la convention. Hillary Clinton crée la surprise en rejoignant Barack Obama sur scène, comme si Donald Trump avait déjà perdu. Maintenant, je suis prêt à passer le relais. Et je vous demande de vous joindre à moi pour rejeter le cynisme et la peur. Et élire Hillary Clinton comme prochaine présidente des Etats-Unis. Pour la première fois, le président américain cite nommément l'ennemi juré Donald Trump. Attaque en règle contre le milliardaire qui prétend rendre à l'Amérique sa grandeur. L'Amérique est déjà grande. L'Amérique est déjà forte. Et je peux vous dire que notre grandeur et notre force ne dépend pas de Donald Trump. Et on attend ce soir le bouquet final, le grand discours d'Hillary Clinton. Son défi, convaincre les Américains avec un message d'optimisme à l'opposé de la vision sombre de son adversaire, Donald Trump. En Turquie, la purge continue. En première ligne, les médias. Hier, 45 journaux, 16 chaînes de télévision, 23 radios, mais aussi des magazines, des agences de presse et des maisons d'édition ont tout simplement été fermées. La purge touche également l'armée. 149 généraux et amiraux en ont été exclus. En Syrie, le bilan s'alourdit après l'attentat suicide perpétré hier soir dans le nord-est du pays, à Kamilchli. Il serait d'au moins 48 morts et 140 blessés. Une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique dans cette ville à majorité kurde. En Pologne, le pape François est arrivé hier pour assister aux journées mondiales de la jeunesse. Il a exhorté les jeunes pèlerins à ne pas avoir peur et à faire du bruit. Mais le grand rendez-vous, c'est aujourd'hui avec un discours très attendu. François Baudonnet. Le pape François va se rendre ce matin à Shestokova. Shestokova, c'est un sanctuaire, le sanctuaire à la Madone Noire. Et c'est l'un des lieux de pèlerinage les plus visités au monde, puisque 4 à 5 millions de personnes s'y rendent chaque année. Ensuite, ce soir, ici à Cracovie, le pape aura sa vraie rencontre avec les jeunes, des jeunes qui viennent des cinq continents. Et tous ces jeunes attendent ce qu'il va leur dire, le message qu'il va leur apporter. Hier soir, dès son arrivée ici à Cracovie, le pape François s'est adressé aux autorités polonaises. Il leur a fait d'une certaine façon la morale en disant qu'il fallait de la disponibilité pour accueillir les personnes qui fuient la faim et la guerre. Le pape François est donc à la fois dans ses JMJ un pasteur et un leader politique. Retour en France et cette info pratique. La consultation chez votre généraliste devrait passer à 25 euros à partir du 1er mai 2017, soit 2 euros de plus qu'actuellement. C'est le résultat des négociations qui durent depuis 5 mois entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins. L'accord obtenu tard hier soir a été signé par deux syndicats. Les trois autres se donnent jusqu'à la fin du mois pour l'entériner. Et maintenant cette question, savez-vous quels sont les hommes et les femmes les plus grands en taille ? Réponse, les néerlandais et les lettones. D'après une étude anglaise, la population mondiale a gagné quelques centimètres en un siècle. Et c'est plutôt une bonne nouvelle car ce serait synonyme d'une meilleure espérance de vie. Les détails avec Marine Candel. Des portes trop basses, des sièges de voitures trop petits. Problème récurrent pour les personnes frôlant les deux mètres. Dans le top 30 des peuples les plus grands, presque tous sont européens. La palme revient au néerlandais, 1,82 m pour les hommes. Les plus grandes sont les tonnes, 1,70 m en moyenne. En un siècle, les sud-coréennes ont le plus grandi avec un bond de 20 centimètres. Point commun des pays où les gens ont le plus gagné en taille, après une forte croissance économique, les autorités se sont concentrées sur la qualité de vie des habitants. A l'inverse, aux Etats-Unis, avec une politique libérale et individualiste, la population a un peu grandi, mais l'augmentation de la taille est l'une des plus faibles au monde. En France, les femmes mesurent 1,65 m en moyenne, 1,80 m pour les hommes. En un siècle, ces derniers ont plus grandi que les françaises. Une différence due à la génétique, les hommes s'adapteraient plus vite à leur environnement. Dans l'actualité sociale, l'annonce est tombée hier. Chez SFR, 5000 emplois pourraient être supprimés, soit un tiers des effectifs. Mais ce plan de départ ne pourra pas se faire avant juillet 2017. Lors du rachat de l'opérateur en 2014, Patrick Drahi, l'actuel PDG, s'était engagé à ne procéder à aucune suppression de postes avant trois ans. A huit jours des Jeux Olympiques, ouvrons l'album des jolis souvenirs. Le 28 juillet 1976, il y a exactement 40 ans, Guy Drue entrait dans l'histoire de l'olympisme en devenant à Montréal champion olympique sur 110 mètres haies. Retour sur ce sacre avec Pauline Pidou. Et champion olympique, Guy Drue. Une médaille d'or au 110 mètres haies, une première pour un Européen aux Jeux Olympiques. Et Cocorico, il est français. Il y a 40 ans, jour pour jour, Guy Drue monte sur le podium à Montréal. Dans le 5e couloir, l'athlète prend un très bon départ. Il reste devant ses adversaires. Attention, le cubain Alejandro Casanas remonte. Son pied droit passe même la ligne d'arrivée en premier. Mais c'est le buste qui compte. Et celui de Guy Drue arrive avant celui du cubain. En 13 secondes, 30 centièmes, c'est gagné pour le français aux multiples records qui n'osent d'abord pas y croire. Un anniversaire qui devrait donner confiance à 8 jours du début des Jeux de Rio. Espérons qu'on aura des médailles, n'est-ce pas Thomas ? Mais bien sûr qu'on aura des médailles. Aussi belle que celle-là ? Mais bien sûr, aussi belle que celle-là, avec une belle coupe de cheveux. C'est ce qui m'a marqué, c'est Guy Drue. C'était, à l'époque, pas très aérodynamique, mais voilà, c'était Guy Drue. Dans quelques instants, merci beaucoup, on se retrouve très vite évidemment pour le prochain Flash de l'actuel. Et dans quelques instants, avec Marie Mamjoglou, nous allons nous intéresser à une cité italienne qui s'appelle Casa di Principe et qui était tristement célèbre pour être le berceau de la Gomorra. Alors, bon, ça a bien changé depuis, parce qu'il y a eu du ménage et cette ville a décidé d'essayer de faire parler d'herbe sous un autre jour. C'est ce que Marie Mamjoglou tendra de nous expliquer. Mais avant cela, place aux quatre vérités. Aujourd'hui, Gilles Bernstein reçoit la députée européenne Sylvie Goulard, députée européenne ADLE, alors c'est l'Alliance des démocrates et des libéraux de France. Bonjour madame et bonjour monsieur. Bonjour Thomas, bonjour à tous, bonjour Sylvie Goulard. Vous êtes députée européenne centriste, on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça. C'est pour l'Europe en fait. Le E, il l'a dit en France, mais l'ADLE, c'est l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Voilà, en français on dit centriste. Voilà, on dit centriste, c'est parfait. La question actuelle en France et en Europe est celle de la sécurité. Est-ce que plus d'Europe et plus de sécurité sont compatibles ? Vous savez, moi je ne sais pas ce que ça veut dire plus d'Europe. Et je crois que les gens aspirent très sérieusement à plus de sécurité. Donc il y a sûrement des choses à améliorer au niveau européen. Il y a des choses à faire au niveau national. Il y a probablement aussi des choses à faire au niveau global. Surtout si, comme un certain nombre de responsables politiques le disent, nous nous trouvions en guerre. Vous n'êtes en guerre ou pas ? J'hésite à employer ce mot. Je trouve qu'il faut vraiment réfléchir au sens des mots. En droit international, la guerre, ça correspond jusqu'à présent, en tout cas, à des conflits entre États. Là, on n'a pas un État en face de nous. On a une menace extrêmement fragmentée. On a un califat autoproclamé, comme on le dit. Oui, mais ce n'est pas des soldats du califat en tant que tel. On a un peu l'impression... Enfin, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, donc je suis extrêmement prudente. Mais on a l'impression qu'on a quand même affaire à un espèce de réseau qui d'ailleurs recrute de manière très bizarre. On n'est pas face à une armée comme l'armée soviétique dans les années 80 de notre jeunesse. Donc, c'est là qu'il faut se poser des questions. Parce que si on n'a pas la bonne analyse au départ, et si on ne tire pas non plus les conséquences des mots qu'on emploie, toutes les conséquences, y compris peut-être de faire vivre les gens de manière un peu différente... Que voulez-vous dire ? Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu bizarre de dire qu'on est en guerre, mais on veut maintenir tout un tas d'événements festifs. Je crois que les générations parmi les gens qui nous écoutent, qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, il y en a encore, se rappellent une situation qui était extrêmement différente de couvre-feu, de menaces physiques quotidiennes, de conscriptions. Si on est en guerre, il n'y a pas les fêtes de Bayonne. C'est ce que vous voulez dire, en gros. Vous simplifiez un peu, mais en tout cas, il faut se poser la question de savoir si ça implique un certain nombre de conséquences. Lesquelles et quelles sont les conséquences que la population est prête à supporter ? Pour ma part, j'ai l'impression que face à cette menace-là, nous aurions tort de nous abriter derrière des mots du passé, et que nous ne voyons pas que c'est un conflit qui appelle des réponses en termes internationaux. Je crois qu'il y a des pays qui propagent un islam, qui est un islam violent, qui est discriminatoire pour les femmes, qui est contraire à nos valeurs, et que nous ne nous sommes jamais attaqués à cette question. Je pense qu'il y a des pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, avec lequel nous continuons à faire du commerce. Non, mais c'est un des problèmes. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi travailler à la source, au lieu d'aller chercher des individus, une fois qu'ils ont été radicalisés par les faits ? Mais que peut-on faire ? On ne va pas aller faire la guerre à l'Arabie saoudite. C'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas parler de guerre. Jusqu'où est-on prêt à aller ? Que faut-il faire ? Il faut arrêter de commercer avec eux ? On ne vend plus d'armes à l'Arabie saoudite ? C'est toujours extrêmement difficile d'avoir une action efficace sur d'autres pays. Mais l'Union européenne, par exemple, a pris des sanctions contre la Russie parce que la Russie est intervenue dans une partie du territoire ukrainien. On peut imaginer de discuter d'abord, de discuter avec ces pays-là, de les placer devant leurs responsabilités. Ce sont des pays dans lesquels vous avez aussi des personnes qui ne partagent pas forcément toutes les conséquences ou n'ont pas conscience de toutes les conséquences de ce qui se passe. En tout cas, il faut clarifier cet aspect. Il y a un aspect, à mon avis, international. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, les Nations unies ont été créées pour lutter contre les conflits armés. La France est membre du Conseil permanent de sécurité des Nations unies. Est-ce que nous ne pourrions pas porter la question au niveau planétaire ? De même que les questions de réfugiés, la répartition des réfugiés, ce n'est pas seulement un problème européen ou français. Vous parliez de sécurité tout à l'heure. Depuis que j'existe, en gros, j'entends parler de défense européenne, d'armée commune. Ça n'avance pas beaucoup. Oui, mais on paye le prix de l'Europe qu'on n'a pas faite. On ne peut pas reprocher à l'Europe de ne pas faire ce qu'on n'a pas voulu qu'elle fasse. L'Europe, comment ça marche ? Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a une délégation de pouvoir. Ce sont les États qui attribuent des pouvoirs à l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui s'attribue des pouvoirs. Et les États sont trop frileux. Et les États, jusqu'à présent, n'ont pas franchi ce pas. Pour des raisons qui sont parfois valables, ce n'est pas évident. Par exemple, si vous parlez rien qu'avec l'Allemagne, en Allemagne, la chancelière ne peut pas envoyer des troupes en deux heures, comme l'a fait le président de la République. Il faut une décision parlementaire. Donc il y a des aspects démocratiques. Mais on peut en parler, on peut essayer d'améliorer les choses. Ce qui me frappe beaucoup dans le contexte actuel, c'est qu'au lieu d'essayer d'améliorer, de se dire, voilà, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'on a raté ? Le cas échéant, peut-être qu'on a raté les choses en matière de défense européenne. Mais comment on améliore ? Tout le monde est tétanisé en disant, on ne peut plus rien faire. Et je crois que les populations françaises, allemandes, italiennes, etc., si on leur expliquait un plan qui a du sens, peut-être accepterait-elle de le considérer. Il faut arrêter de se faire peur avec... Ce n'est pas plus d'Europe pour faire plus d'Europe, c'est plus d'efficacité dans la lutte contre les terroristes, plus de défense dans des zones où il y a effectivement des califats et autres États autoproclamés, qui d'ailleurs sur place, je tiens à le dire, font beaucoup de morts aussi. Nous avons eu un mort, et c'est tragédique, dans une église en France, mais vous avez des milliers de personnes qui sont massacrées dans ces pays-là. Donc c'est aussi pour maintenir la paix globale que nous avons intérêt à agir et à prendre nos responsabilités. Michel Rocard disait que si la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, elle devait y prendre sa part. Est-ce que vous diriez la même chose de l'Europe ? L'Europe doit-elle prendre sa part à la misère du monde, et donc continuer à accueillir des réfugiés ? Oui, et pour l'instant, sincèrement, selon les pays, l'accueil est très très différent. Je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Nous avons un conflit en Syrie. Vous avez des personnes qui fuient leur pays parce que ce pays est en guerre. Alors pour le coup, une vraie guerre, avec des bombes. Ces gens-là cherchent refuge, comme ont pu chercher refuge par le passé d'autres populations qui étaient chassées par la guerre. On peut espérer, justement, si on a à la fois une action diplomatique, voire militaire, qui ramène la paix en Syrie, que c'est un accueil provisoire, et que ces gens-là pourront un jour retourner reconstruire leur pays. C'est une option. En tout cas, il faut y travailler. Écoutez, dans la vie, soit on se dit que rien n'est faisable, et à ce moment-là, on se met à pleurer, soit on retrousse ses manches. Je pense qu'il n'y a pas de raison de penser que le Moyen-Orient est une zone dans laquelle on ne pourra jamais avoir la paix. Je crois que les populations y aspirent. Je crois que tous ces gens qui prennent la route avec leurs enfants, ils ne viennent pas ici pour les charmes du tourisme de l'Europe. Donc, premièrement, essayez de régler les problèmes, mais ce n'est pas simple. Après, vous avez un autre phénomène qui est un phénomène migratoire lié à la pauvreté ou à des difficultés économiques. Et là, on est sur un terrain beaucoup plus difficile. Mais vous avez dit très justement, l'Europe doit prendre sa part. Je pense que c'est un problème global. Le résultat des élections aux États-Unis aura une incidence considérable sur la politique étrangère américaine. On sait très bien que la déstabilisation de l'Irak a été due en partie à l'intervention américaine de 2003. Donc, c'est l'Europe, mais l'Europe avec d'autres et pas l'Europe toute seule. – Merci Sylvie Goulard d'être venue ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, « Goodbye l'Europe » chez Flammarion dans la collection Café Voter. – Qui était sur le Brexit, ce n'est pas moi qui suis l'Europe. – Qui était sur le Brexit, absolument. Prémonitoire d'ailleurs. Merci Sylvie Goulard, merci Thomas, merci à tous. – Merci à tous. – Très bonne journée. – Ça fait du bien de prendre un petit peu de hauteur. On entend souvent beaucoup de choses qui circulent, etc. Mais quand on peut comme ça avoir un décodage qui nous permet de mieux comprendre cette situation, ça fait du bien. Alors, dans un instant, on va vous parler de la ville de Casal di Principe. C'est une ville qui a été très très à l'honneur, parce qu'il y a eu un best-seller qui a été écrit, il y a eu une série télé, et c'était le berceau de la mafia. Cette ville a complètement changé. Comment ? Eh bien, vous allez le découvrir grâce à Marie-Mam Joglou. Mais ça, c'est tout de suite après la pub. « Musique de générique » « Musique de générique » Nouveau Chris Prolce d'Henri à la cardamome Le pouvoir est en vous CB12, à l'enultra fraîche Votre dose quotidienne de confiance Accident de décoloration ? Pas envie de trier ? Nouveau, Décolor Stop 6 protections Pour une protection complète de vos couleurs La lingette absorbe les couleurs dégorgées Et aussi d'autres résidus comme la saleté La preuve est sur la lingette Le tri, c'est fini Des couleurs éclatantes Nouveau, Décolor Stop 6 protections La protection complète de vos couleurs Si on est logique avec le nombre de lavages que je fais Ma machine ne devrait pas sentir mauvais Bah si, le nombre de lavages n'a rien à voir En cycle court, les résidus n'ont ni le temps de se dissoudre Ni de s'évacuer Les odeurs, c'est souvent ça Et c'est là où Calgon 2 en 1 fait très fort En plus de neutraliser le calcaire, il évacue les résidus A chaque lavage et dès 30 degrés Les odeurs, vous pouvez oublier Et contre les millions de bactéries qui prolifèrent dans les machines Nouveau Calgon Hygiene Plus C'est le seul anticalcaire qui élimine 99,9% des bactéries Calgon Hygiene Plus Et le voici de nouveau en quête À la recherche des saveurs exquises de Sheba Délices du jour De délicieuses recettes aux émincés, à la volaille ou au poisson Toujours fraîchement servies avec ces petites portions Sheba pour dire je t'aime Et pour vous, le bonheur, ce serait quoi ? Pour moi, ce serait qu'on compte sur quelqu'un d'autre que moi pour la sécurité Don't worry, get some fee Gestion de l'alarme Et des caméras à distance Some fee, building happiness Et pour tout savoir sur la sécurité connectée Rendez-vous sur some fee.fr Les peintures Théodore sont si faciles à appliquer Qu'elles donnent envie de peindre encore et encore Théodore, un grand nom de la peinture Depuis 1825 Rendez-vous sur théodore.fr Vous avez une assurance Vous ne pouvez pas la résilier avant un an Vous avez Euro Assurance Vous pouvez la résilier dès le premier jour Alors, assurance ou Euro Assurance ? Euro Assurance Oh ! On ne sortira jamais propre d'ici Dites adieu à la graisse et au calcaire qui encrase votre lave-vaisselle En utilisant une fois par mois Sonne nettoyant machine Essayez-le ParuVendu.fr, c'est l'autre leader des bonnes affaires sur Internet Imo, auto, moto, déco, meubles, électro, high-tech Tout se vend et tout s'achète sur paruVendu.fr Et en plus, c'est gratuit Avec paruVendu.fr, c'est paru, c'est vendu Max et Rex perdent des tonnes de poils Il y en a partout Ça me rend fou Je suis l'esclave de leurs poils Je passe mon temps à les ramasser Tiens, c'est quoi ça ? Swiffer attrape trois fois plus de poussière et de poils Waouh, c'est un vrai attrape-poils Ça les attire comme un aimant Ce serait pas à toi ça Je vais mieux vous faire des câlins que le ménage Peur de prendre du poids après la stérilisation ? Friskies, chat stérilisé, spécialement formulé pour aider votre chat à maintenir son poids de forme Friskies, chat stérilisé, Purina Tout le monde aime Extra Total Une propreté éclatante Une solution anti-tache Le plein de fraîcheur Pour tout ça, il y a Extra Total Des vêtements au top, à un prix incroyable C'est pour ça que tout le monde aime Extra Extra Total, la lessive numéro 1 en France Votre peau est si sèche que vous la cachez ? Découvrez le nouveau Dove Soin et huile sur gras aux microbilles d'huile d'argan et aux huiles relipidantes Il nourrit intensément et protège votre peau du dessèchement Pour que vous soyez heureuse de la montrer Nouveau Dove Soin et huile sur gras Découvrez toute l'expertise d'Ove sur gras pour les peaux sèches, ternes et agressées Lundi soir, des meurtres au paradis inédits Je vais te dire une chose, tu ne voudras pas me croire Un policier n'a pas le droit d'avoir la moindre faiblesse Il se doit d'être performant en tout Et ça veut dire que tu dois être capable de prendre en chasse quelqu'un à tout moment C'est pour cette raison que je m'entretiens Et que je fais en sorte de me maintenir dans une forme olympique Ça, c'est ce que j'appelle n'avoir aucune faiblesse, Dove Soin Ça, on peut le dire Sur piste, l'inspecteur Goodman réalise les meilleurs perfs Meurtre au paradis, lundi soir à 20h55 sur France 2 Ce programme est disponible en version originale sous-titrée Votre série avec Bla, Bla, Car Le covoiturage confiance Retrouvez votre série en haute définition avec Imenza Grundig, téléviseur audio électroménager Télématin continue avec Guy Hockey L'immobilier garanti Télématin continue avec les confitures au chaudron Lucien Georgenat Et la benzina, ogni giorno, costa sempre di più Sur une chaîne à péage Très, très, Gomorra Roberto Saviano Qui était le journaliste qui avait expliqué un petit peu ce qui se passait Menace de mort, évidemment par la mafia napolitaine Best-seller, il en a vendu des millions des livres Et donc là, vous allez nous parler de cette ville Qui est un petit peu l'héroïne de Gomorra Qui s'appelle Casaldi Principe Casaldi Principe, effectivement Elle est devenue connue en fait grâce à ce best-seller Enfin grâce ou à cause Puisqu'aujourd'hui, effectivement Elle a quand même une mauvaise image Alors bon, on la connaît maintenant Tout le monde la connaît Parce que c'est vraiment une place vraiment très forte Financière des plus puissants clans mafieux Donc c'est du racket C'est du blanchiment d'argent C'est beaucoup de business dans les déchets toxiques Voilà, ça c'est une chose Et en fait, les habitants de Casaldi Principe Qui est donc une petite ville près de Naples Ils ont bien compris qu'ils ne pourront jamais se défaire de leur image Donc ils se sont dit Mais autant utiliser finalement ça Et en faire une force En faire un argument positif Donc ils ont lancé plein d'initiatives Comme par exemple une médiathèque Un musée anti-mafia Voilà, ça ce sont des exemples Et puis surtout, aujourd'hui, il faut savoir Qu'en Italie, il y a une loi qui existe depuis 20 ans Qui consiste en fait A ce que tous les biens des mafieux qui sont confisqués Soient réutilisés Pour servir à la communauté Casaldi Principe, ouais On fait un parc et un jardin avec l'argent de la loi Alors mieux que ça encore Casaldi Principe, ils ont 1500 habitations aujourd'hui Qui sont considérées comme illégales Et bien ces habitations-là Au lieu de les démolir parce que ça coûterait des millions Pour une petite ville qui n'a pas d'argent C'est ridicule Donc la solution c'est quoi ? On utilise ces maisons Et on en fait des associations Des organismes caritatifs Pour des jeunes défavorisés Voilà à quoi ça sert Ça c'est intelligent, c'est intéressant Mais c'est pas si simple que ça Explication, regardez On peut dire que Casaldi Principe était Une des capitales de la mafia Capitale de la mafia, la Camorra La mafia de Naples Et de la région, la Campanie C'est le berceau d'une mafia extrêmement puissante Extrêmement organisée Une confédération d'une trentaine de clans Surtout connue pour le trafic de déchets Qui enterrent les déchets dans des terrains Avec les conséquences qu'on connaît L'augmentation des cancers, la grande pollution Pendant 25 ans, ils sont restés très soudés Et ont pu conditionner toute la vie sur le territoire En raquettant toutes les activités économiques Des plus petites aux plus grandes En ayant des appuis politiques Les revenus du clan des Casalésies Légaux et illégaux Pourraient avoisiner les 30 milliards d'euros Donc c'est colossal Mais ça, c'était avant que la magistrature Commence à faire des grandes affaires, des procès On aurait pu penser comme ça Qu'il n'était pas possible Que cette ville se libère de la mafia Mais aujourd'hui, l'élection d'un maire Ouvertement anti-mafia Est une révolution Mais aussi toute l'activité dynamique anti-mafia qu'il y a Semble démontrer le contraire Notamment en dynamisant encore plus Les biens qui sont confisqués à la Camorra Les confiscations séparent milliards Mais une fois qu'on a ces confiscations Qu'est-ce qu'on en fait ? On ne peut pas les revendre en Italie Donc on a une loi exceptionnelle Qui permet l'usage social C'est-à-dire que les citoyens Deviennent acteurs sur le territoire Au sein de ces biens confisqués Dit autrement La maison du mafieux de Casal des Principes Est devenue un centre d'accueil Pour jeunes adolescents en difficulté Et on peut multiplier ces exemples A Casal des Principes Aujourd'hui, les citoyens veulent démontrer Que ce sont eux qui commandent Et d'ailleurs, devant une des coopératives La coopérative agricole qui produit de la mozzarella Il y a écrit Ici, la Camorra a perdu Parce qu'à Casal des Principes Ce sont plus d'une centaine de biens Qui sont réutilisés socialement Avec des citoyens Qui sont acteurs contre la mafia Je pense que c'est vraiment grâce A l'implication de la société civile Qu'on peut enfin dire Que les citoyens se sont en partie Libérés de la mafia sur le territoire Et donc, le journaliste que vous avez vu Va être condamné à mort On est d'accord Puisque lui, il vient de tout révéler Non, on n'espère pas quand même Mais bon, ça va Il habite en banlieue parisienne On ne dira pas où Bon, ok Cabris Rizoli, il a écrit un bouquin Très, très intéressant C'est vraiment bien Ça s'appelle La mafia de A à Z Crime organisé Mafia, anti-mafia 160 définitions C'est vraiment Vous rentrez dans le monde anti-mafia C'est aux éditions Team Booktou Et je vous le conseille C'est non pas Team Booktou Team Booktou C'est comme la ville Voilà, c'est ça Merci Thomas Eh bien, merci beaucoup Maintenant, on va passer à une autre mafia C'est celle de la météo Très puissante En toute saison Retrouvez la météo Avec GRDF Distributeur de gaz naturel Quel que soit votre fournisseur Eh, il fera beau si vous êtes sage Sinon, il ne fera pas beau On va voir ça avec l'anticyclone des Açores Qui protège bien la moitié sud du pays Mais il est trop faible dans sa partie nord Donc sur la moitié nord de la France Nous avons pas mal de passages nuageux Des petites perturbations qui circulent Nous en avons une qui donne quelques averses Ce matin entre la Champagne-Ardenne Et le bassin parisien Et cet après-midi, nouvelle perturbation Qui va arriver par les côtes de la Manche Avec un petit peu de pluie encore Sur les côtes d'Armor Ou encore la pointe du Cotentin Quelques éclaircies entre les deux perturbations Sur la moitié nord Et du soleil dans le sud Après dissipation quand même De quelques plaques de grisailles Que l'on retrouve ce matin Du côté des Pyrénées Sinon cet après-midi Du soleil Un petit peu de Mistral Et de la Tramontane Et des températures qui restent très estivales Même si elles sont un petit peu fraîches Sous la perturbation sur le nord-ouest du pays Ce matin, on a relevé de 12 à 23 degrés Avec 18 à Lille, 19 à Paris 23 degrés à Nice Cet après-midi, on dépassera encore les 30 degrés Dans le sud-est Jusqu'à 33 degrés pour le maximum 29 degrés encore sur la moitié nord Température comprise entre 19 et 26 degrés Avec 24 à Lille, 20 degrés à Brest 25 à Paris Et 26 degrés à Strasbourg Pour demain, exactement le même type de temps Toujours un temps très ensoleillé Sur la moitié sud du pays Et donc cette nouvelle perturbation Qui rentre sur la moitié nord De faible activité Mais qui va donner pas mal de passages nuageux Et localement quelques averses Des températures qui restent très estivales partout Et pour ce week-end, moins d'instabilité Pour la journée de samedi Le soleil va gagner du terrain sur la moitié nord Ce sera très agréable Les températures vont même grimper dans la partie sud On attend des pointes jusqu'à 35-37 degrés A tout à l'heure C'était la météo Avec GRDF Distributeur de gaz naturel Quel que soit votre fournisseur Et bonjour à toutes et à tous Si vous nous rejoignez Il est 8h Et c'est l'heure pour nous De retrouver le journal Qui est présenté par Jean-Baptiste Marteau Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Thomas Bonjour à tous L'enquête sur l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray Se concentre désormais sur le profil du second terroriste Selon plusieurs sources Il aurait été identifié par les enquêteurs Un jeune homme recherché Quelques jours seulement avant l'attaque Sa photo était diffusée Aux différents services de police Depuis le week-end dernier Cécile Loyal et nos équipes sur place Qui est le second assaillant De l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray Les enquêteurs ont une piste Il s'agirait d'un individu recherché Depuis plusieurs jours Par les services antiterroristes Le 22 juillet Une note est diffusée avec une photo Elle est très similaire A celle de la carte d'identité Retrouvée mardi au domicile d'Adèle Kermiche Le premier terroriste identifié Sur la carte Le nom et le prénom D'un jeune homme de 19 ans Domicilé à Aix-les-Bains en Savoie L'appartement où il réside avec sa mère Depuis plus d'un an A été perquisitionné mardi soir Notre équipe a rencontré hier Une femme sans nouvelles de son fils Depuis le jour de l'attaque A cette heure il a écrit Maman t'inquiète tout va bien Je t'aime, fais dodo L'identité formelle du second assaillant Sera confirmée après une analyse ADN Dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray L'émotion ne retombe pas Un hommage au père Jacques Hamel Il sera d'ailleurs rendu cet après-midi Dans le stade de la ville Sur place on retrouve Mathieu Lignot Avec Benjamin Poulin Finalement il n'y aura pas de marche blanche A Saint-Etienne-du-Rouvray Mais un rassemblement dans le stade municipal Situé à quelques centaines de mètres d'ici A 18h Un stade municipal Qui est plus facile à sécuriser Selon la préfecture L'hommage au prêtre Jacques Hamel Qui a été tué dans l'église derrière moi Sera rendu par toute la commune Autour du maire Mais également autour de représentants De la communauté religieuse Il y aura l'archevêque de Rouen Monseigneur Lebrun Et des représentants de la communauté musulmane Qui tiennent à être présents ce soir L'hommage commencera avec le requiem de Mozart Il y aura ensuite des temps de prière Et de recueillement pour ceux qui le souhaitent Avant le silence Pendant une minute Puis une marseillaise Pour montrer que toute la commune Reste unie contre le terrorisme Aux Etats-Unis La star de la nuit à la convention démocrate S'appelle Barack Obama L'actuel président a longuement vanté Les qualités de son ex-rival de 2008 Il est temps pour moi De passer le relais Dit-il La Philadelphie Valérie Astruc Régis Massini Le moment certainement Le plus fort de la convention Hillary Clinton Crée la surprise En rejoignant Barack Obama Sur scène Comme si Donald Trump Avait déjà perdu Maintenant je suis prêt à passer le relais Et je vous demande de vous joindre à moi Pour rejeter le cynisme et la peur Et élire Hillary Clinton Comme prochaine présidente des Etats-Unis Pour la première fois Le président américain cite nommément L'ennemi juré Donald Trump Attaque en règle contre le milliardaire Qui prétend rendre à l'Amérique sa grandeur L'Amérique est déjà grande L'Amérique est déjà forte Et je peux vous dire Que notre grandeur et notre force Ne dépend pas de Donald Trump Et on attend ce soir Le bouquet final Le grand discours d'Hillary Clinton Son défi Convaincre les américains Avec un message d'optimisme A l'opposé de la vision sombre De son adversaire Donald Trump En Turquie Le pouvoir s'en prend maintenant Directement aux médias Pas moins de 45 journaux 16 chaînes de télévision Ou encore 23 stations de radio Ont été fermées hier Par ailleurs Un conseil militaire Doit se tenir tout à l'heure A Ankara Afin de procéder Au vaste remaniement de l'armée C'est la conséquence de la purge Qui a vu le limogesage De centaines de hauts gradés Le bilan de l'attentat suicide Qui a frappé le nord-est de la Syrie S'alourdit encore Il serait d'au moins 48 morts Et 140 blessés Selon l'observatoire syrien Des droits de l'homme Une attaque dans cette ville La majorité kurde Revendiquée hier Par le groupe Etat islamique Le pape François est arrivé A Cracovie hier soir Pour les journées mondiales De la jeunesse Mais sa première grande rencontre Avec les jeunes catholiques Est prévue ce soir Avant ça Une longue journée de pèlerinage Attend le souverain pontife François Baudonnet est sur place Avec Florence Criment Le pape François va se rendre ce matin A Shestokova Shestokova c'est un sanctuaire Le sanctuaire à la Madone Noire Et c'est l'un des lieux de pèlerinage Les plus visités au monde Puisque 4 à 5 millions de personnes S'y rendent chaque année Ensuite ce soir Ici à Cracovie Le pape aura sa vraie rencontre Avec les jeunes Des jeunes qui viennent des 5 continents Et tous ces jeunes Attendent ce qu'il va leur dire Le message qu'il va leur apporter Hier soir dès son arrivée Ici à Cracovie Le pape François s'est adressé Aux autorités polonaises Il leur a fait d'une certaine façon La morale En disant qu'il fallait De la disponibilité Pour accueillir les personnes Qui fuient la faim Et la guerre Le pape François est donc à la fois Dans ses JMJ Un pasteur Et un leader politique Le procès suite à la mort De l'ex-PDG de Total S'ouvre tout à l'heure en Russie Plusieurs employés De l'aéroport de Moscou Se retrouvent sur le banc des accusés L'avion transportant Christophe de Margerie Avait percuté une déneigeuse Présente sur la piste de décollage Un procès qui a déjà été reporté A plusieurs reprises Combien coûte la sédentarité dans le monde ? Une étude vient de le chiffrer 61 milliards d'euros par an Des maladies liées à l'inactivité Qui seraient pourtant évitables Avec seulement quelques dizaines de minutes D'activité physique par jour Claudia Le Désert Passer sa journée devant des écrans Rester plus de 8 heures par jour Assis au bureau L'inactivité physique Un fléau mondial qui a un coût 67 milliards et demi de dollars en 2013 Soit plus que le produit intérieur brut du Costa Rica Pour la première fois Une étude a calculé le montant De cette véritable pandémie de sédentarité En fonction des dépenses de santé Et de la perte de productivité Elle prend en compte les 5 grandes maladies Liées à l'inactivité physique Comme la maladie coronarienne L'AVC Le diabète de type 2 Ou les cancers du sein et du côlon Des maladies qui entraînent chaque année Le décès de 5 millions de personnes dans le monde Des solutions existent pour réduire les risques Comme pratiquer la marche ou faire du vélo L'OMS recommande au moins 2h30 d'activité physique par semaine Les syndicats de médecins et l'assurance maladie Ont terminé tard hier soir leurs négociations Texte qui prévoit notamment Le passage de la consultation A 25 euros chez les généralistes Celle des spécialistes passant de 46 à 50 euros en moyenne Trois organisations syndicales se donnent jusqu'à fin août Pour signer ce texte La grève Air France entre dans sa deuxième journée Environ 80% des vols devraient être assurés aujourd'hui Un mouvement des hôtesses et stewards Qui a tout de même touché 20 000 passagers hier Ce matin le nouveau PDG de l'entreprise parle d'un mouvement Je cite regrettable et agressif Une vague de départ sans précédent se précise chez SFR Selon les syndicats, l'opérateur souhaite supprimer Le tiers de ses effectifs, soit 5000 postes Un plan de départ volontaire pourrait s'ouvrir D'ici donc la fin de l'année Lors de sa reprise de SFR L'homme d'affaires Patrick Drahi S'était engagé à maintenir l'emploi jusqu'en 2017 Ce fut l'une des évacuations les plus périlleuses A réaliser lors du gigantesque incendie Qui a touché les environs de Los Angeles En Californie Des centaines d'animaux sauvages d'un refuge Avaient dû être transportés en urgence Tigres, singes, ours et autres oiseaux rares Ont pu regagner hier leur domicile Marine Candel Le tigre Kuba a eu chaud Très chaud Déboussolé mais sauf Il a enfin pu regagner ses quartiers Singes, ours, oiseaux rares C'est toute cette arche de Noé Qui a dû être évacuée dans l'urgence vendredi Face à l'avancée d'un redoutable incendie Niché dans les montagnes A trois quarts d'heure de Los Angeles C'est la deuxième fois en 50 ans Que ce refuge a dû être évacué A cause d'un feu de forêt Une opération rare et coûteuse Près de 100 000 dollars Ces animaux ne sont pas les seuls Face à l'avancée des flammes Des centaines de fauves dressées pour le cinéma Et chevaux des rênes chalentours Ont dû être évacués Et pour finir le constat Sans appel de scientifiques anglais Nous sommes de plus en plus grands En un siècle Hommes et femmes ont pris de nombreux centimètres Mais des hausses vous allez le voir Très disparates en fonction des pays Regardez Des portes trop basses Des sièges de voitures trop petits Problème récurrent pour les personnes frôlant les deux mètres Dans le top 30 des peuples les plus grands Presque tous sont européens La palme revient au néerlandais 1,82 m pour les hommes Les plus grandes sont les tonnes 1,70 m en moyenne En un siècle Les sud-coréennes ont le plus grandi Avec un bond de 20 centimètres Point commun des pays où les gens ont le plus gagné en taille Après une forte croissance économique Les autorités se sont concentrées sur la qualité de vie des habitants A l'inverse Aux Etats-Unis Avec une politique libérale et individualiste La population a un peu grandi Mais l'augmentation de la taille Est l'une des plus faibles au monde En France Les femmes mesurent 1,65 m en moyenne 1,80 m pour les hommes En un siècle Ces derniers ont plus grandi que les françaises Une différence due à la génétique Les hommes s'adapteraient plus vite à leur environnement Nous sommes de plus en plus grands Enfin presque tout le monde Moi je conteste complètement ces chiffres Jean-Baptiste Vous demandez un recontage Si certains travaillent dans des domaines compétents Allez sur mon compte Twitter Envoyez-moi les vrais chiffres Parce que ça je n'y crois pas du tout Alors au sommaire Dans un instant On va justement parler de votre santé Puisque Christelle Balestrero Eh bien va vous parler du sommeil Alors oui Vous savez qu'il est important de dormir Entre 6 et 9 heures Ça dépend de votre qualité Et de votre quantité de sommeil Mais ce que vous ne savez pas C'est que le sommeil est important pour l'immunité Pourquoi ? C'est ce qu'elle va nous expliquer Vous verrez C'est une histoire de globules blancs Et puis dans le bloc-notes du jour Charlotte Boutelot va nous parler Des super mamans C'est quoi les super mamans ? C'est des mamans qui ne sont pas du tout Des mamans correctes C'est des mamans qui ont décidé De lâcher complètement Justement leur rôle de maman Pour devenir des mamans Complètement rigolotes Et ça on le verra Parce que c'est la comédie de la rentrée Frédéric Vion sera là Bien entendu Pour la revue de presse Alors attention Là c'est la revue de presse culturelle Et puis en compagnie de Sarah Doragui Nous allons découvrir un nouvel espace Qui est dédié à l'art contemporain Et qui propose en plus de ça Vous allez voir dans un décor époustouflant La visite d'un chai La visite Alors c'est une ancienne commanderie de Tamblier Vous allez voir C'est extraordinaire Et bien sûr plein d'autres chroniques Qui vous accompagnent Jusqu'à 9h25 Mais tout de suite C'est la publicité qui nous réclame Votre soirée sur France 2 Dans Envoyé spécial l'été Enquête sur les calanques de Marseille L'un des sites les plus sauvages De la Méditerranée Mais aussi l'un des plus pollués Puis portrait de ces hommes Devenus pères malgré eux Et dans Complément d'enquête Avec Nicolas Poincaré Ce sont deux fils de paysans De l'Aveyron Partis de Rien Qui ont créé les cafés Les plus chics de Paris Les frères Coste Ils ne parlent jamais Sauf cette semaine Dans Complément d'enquête Sylvie Testu Ouvre le grand livre de sable Chez les Goranes du Sahara Envoyé spécial l'été Suivi d'un hors série De Complément d'enquête Et rendez-vous en Terre inconnue Bonne soirée sur France 2 Enroué Vox l'isopaine Aide à réduire l'enrouement Et à fortifier la voix Vox l'isopaine est un dispositif médical J'ai découvert Biol pour ma cicatrice Et aujourd'hui j'utilise pour tout le corps Je viens juste de terminer mon premier flacon Je suis vraiment ravie du résultat Urgo présente Oula malheureuse Urgo a encore innové avec SOS Coupure On tire la bande On enroule On pince pour couper Et ça tient tout seul Révolutionnaire Et on reprend son activité très vite J'en connais qui ont fait un mois Dispositif médical Tous vos mots méritent Urgo Vous le créez Vous pouvez le personnaliser Et vous le recevez en version numérique ou papier Bon voyage avec mypetitfuté.com Silitbang C'est vous qui en parlez le mieux Salut c'est Elvis Je vais vous parler d'un produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps Silitbang C'est le meilleur allié pour nettoyer ma cuisine Il y a des traces d'eau et des traces de calcaire Et ça ça ne me plaît pas du tout Donc un petit coup de Silitbang Pulvéris de la mousse Laisse agir pas longtemps Un coup d'éponge Et c'est propre Silit Personne d'autre Ah j'adore Nouveau pistolet Silitbang Grasse et calcaire Découvrez cette Urbomousse Tout le monde aime Extra Total Une propreté éclatante Une solution anti-tache Le plein de fraîcheur Pour tout ça il y a Extra Total Des vêtements au top A un prix incroyable C'est pour ça que tout le monde aime Extra Extra Total La lessive numéro 1 en France Urgo présente Pourquoi les gardes anglais ne parlent-ils jamais ? A cause de leurs aftes Ça fait mal Heureusement Urgo a développé Filmogel Haft Un bouclier anti-douleur Efficace même pendant les repas Dispositif médical Tous vos mots méritent Urgo Ah oui donc toi c'est coeur de lion à 5h du mat' C'est la tradition en fait Ça date au moins du Moyen-Âge Quoi ? Sacrée bonne veillée dans ce lit de bourgeois Ce troubadour messire Son solo de mandoline Messire Cœur de lion Un goût inimitable depuis très 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 longtemps Jour Après jour Après jour Avec le temps vos verres deviennent ternes Gardez vos verres brillants plus longtemps Avec Finish Protector Et chaque année votre lave-vaisselle nettoie plus de 8000 plats et couverts sales Mais qui lave le lave-vaisselle ? Finish nettoyant machine Éliminez la crasse Même incrustée Badois Badois Bulle de joie depuis 1778 Urgo présente Pourquoi les sirènes ont-elles une queue de poisson ? Pour cacher leur verrue Charmant Heureusement Urgo a lancé Urgo verrue traitement par cryothérapie Un flacon qui englobe et gèle la verrue au cœur pour s'en débarrasser en une seule application Dispositif médical Tous vos mots méritent Urgo Le pouvoir est en vous CB12 A l'inultra fraîche Votre dose quotidienne de confiance Avec 4 enfants, un métier prenant, des repas pris sur le pouce, les kilos s'installaient Et là j'ai dit stop, je mange mieux, je bouge plus et je prends XLS médical Avec XLS médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul Dispositif médical Télématin continue avec Guy Hockey, l'immobilier garanti Télématin continue avec les confitures au chaudron, Lucien Georgelat La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens, je m'en lave les mains Peut-être que certains d'entre vous ont rêvé de s'endormir avec Christelle Balestrero En disant tiens voilà une bonne façon de s'endormir Pourquoi ? Parce que Christelle est spécialiste de la santé Donc vous êtes sûr d'au moins d'avoir une bonne qualité de sommeil Pourquoi c'est important la bonne qualité de sommeil ? Evidemment pour réparer tout plein de choses Mais surtout, et ça c'est un peu le scoop pour l'immunité Et oui, mauvaise nouvelle pour les adeptes d'activité nocturne Le manque de sommeil, une nuit blanche Une seule nuit blanche peut perturber votre immunité Alors on savait déjà que le manque de sommeil avait un impact sur la production de certaines hormones Comme par exemple les hormones de la faim, les hormones de la satiété Et d'ailleurs il y a un lien qui a été établi entre le manque de sommeil Et le risque de diabète et d'obésité Mais les chercheurs s'intéressent depuis quelques années à un autre lien Celui-ci concerne l'immunité Et c'est vrai qu'une nouvelle étude néerlandaise enfonce un peu le clou Puisque ces chercheurs ont pu montrer grâce à des bilans sanguins très précis Sur des volontaires privés de sommeil pendant 24 heures Et bien que le taux de globules blancs Vous savez les globules blancs ce sont ces sentinelles qui sont censées attaquer l'ennemi Et bien lorsque l'on a une nuit blanche Lorsque l'on ne dort pas complètement toute une nuit Et bien on constate une augmentation sensible de ces globules blancs Alors vous allez me dire, oui mais tant mieux Parce que plus on a le globules blancs, plus on combat tant l'ennemi Oui sauf que quand ça devient chronique c'est tout l'inverse C'est notre immunité qui trinque Explication du professeur Arnuf Une nouvelle étude hollandaise nous apprend que Quand des personnes ne dorment pas du tout de la nuit Quand on les prive de sommeil Elles vont avoir comme réaction de fabriquer plus de globules blancs Plus de cellules de défense Alors ce sont des cellules qui sont déjà en réserve Et qui vont être sorties en urgence On est dans l'urgence, dans l'aigu Il faut pouvoir se défendre Exactement comme lors d'un stress très élevé Mais attention, ça c'est l'urgence Quand on ne doit pas dormir pendant 24 heures Il faut faire face, il faut des globules blancs, il faut combattre Mais ça ne fonctionne pas quand on a régulièrement du manque de sommeil Là c'est plus l'urgence, c'est l'effet inverse Ça diminue l'immunité Par exemple, si on fait un vaccin Et que la personne derrière ne dort que 5 heures pendant 5 nuits de suite Elle va avoir beaucoup moins d'anticorps contre le virus Que celle qui a dormi normalement De la même manière, ce sont les personnes qui dorment le moins Qui font le plus d'infections, le plus de rhumes au moment des grippes saisonnières Donc en pratique, il faut dormir pour avoir des meilleures défenses Contre les infections, virus, bactéries et parasites D'ailleurs, de façon très pratique A partir du moment où quelqu'un attrape une grippe ou un gros rhume Son premier réflexe va être de s'allonger et de dormir Ce qu'on a montré, c'est que le virus Et la façon de répondre au virus Vont augmenter le sommeil profond Pendant lequel l'organisme va fabriquer plus de défense On a donc une adaptation du corps par le sommeil Pour mieux se défendre Ce qui a été vu aussi Ce n'est pas seulement le fait de manquer de sommeil Parce qu'on fait plein de choses Mais toutes les maladies où les personnes vont moins dormir Parce qu'elles sont insomniaques Parce qu'elles ont des apnées Vont augmenter l'inflammation du corps Et l'inflammation, c'est le lit de la mauvaise réaction Du corps aux infections C'est le lit de l'hypertension C'est le lit des maladies cardiovasculaires C'est moins de défense contre les cancers Concrètement, pour optimiser l'immunité Il faut dormir au moins 7 heures Autour de cela, il y a des personnes Qui ont des besoins plus élevés Parce qu'ils sont long dormeurs C'est souvent hérité Et ils ont besoin de 8-9 heures Si on doit pour une raison X Ne pas faire ces 7 heures Il faut absolument faire une sieste Et on sait qu'une sieste d'une heure et demie Ça restaure les globules blancs C'est intéressant parce que souvent on demande Mais la sieste, combien de temps ? Parce que si on fait trop long Après on se réveille, on n'est pas bien Trop court, ça ne sert à rien Là, le docteur est très précis C'est 1h30 Alors c'est vrai que dormir à 1h30 C'est compliqué parce qu'on a du mal à émerger après Et qu'on est un peu troublé Pour les fonctions cognitives On l'a bien expliqué durant ce reportage 5-20 minutes Dormir une flash sieste 20 minutes C'est suffisant pour pouvoir intellectuellement Après être performant En revanche, s'agissant de l'immunité Comme on l'explique aujourd'hui Et bien là, il faut aller vers un sommeil plus profond Et aller sur un sommeil qui est d'une sieste de 1h30 Bonne nouvelle pour les sportifs Là, on a expliqué que le manque de sommeil Eh bien, diminuait notre immunité C'est le contraire pour le sport On sait maintenant que les sportifs Sont moins concernés par les virus En fait, ils ont en général Des affections qui sont beaucoup plus faibles Beaucoup plus modérées Ils développent de quoi ? Tout simplement Parce que quand vous faites du sport Vous produisez de l'adrénaline C'est l'hormone du stress L'hormone du sport Comme j'ai dit, ils développent Je ne me mets pas dedans les sportifs Et donc, cette adrénaline permet En fait, de booster les globules blancs De les faire sortir de leur cachette Dans les ganglions La rate, les vaisseaux Hop, ils sont à l'attaque Ils sont au front Et donc, pendant l'activité physique Enfin, on booste l'immunité Attention, lorsqu'on est en pleine grippe Lorsqu'on est concerné par un virus Là, il ne s'agit pas d'aller faire Une heure et demie de jogging Parce que c'est le contraire Parce qu'on l'a entendu ça Non, non, ça ne fonctionne pas du tout Bien au contraire L'immunité lorsqu'on a de la fièvre, etc Eh bien, il faut la chouchouter La bichonner Il faut se reposer Mais de manière générale Être sportif Tout en l'année C'est une façon de se protéger Des virus en boostant l'immunité Parfait, on a tout compris Maintenant, vous êtes prêts Pour le bloc-notes culturel Je remonte un petit peu le tabouret Depuis que je sais que la moyenne nationale Est à 1m80 pour les hommes C'est une moyenne Oui, c'est une moyenne Oui, bien sûr Vérifiez On parle des filles Bonjour mesdames Bonjour Thomas Bonjour mesdames Bonjour monsieur On parle des filles exactement Et particulièrement des mères Alors, êtes-vous une bonne mère Ou une mauvaise mère ? Eh bien, ça c'est une question A laquelle va répondre Charlotte Bouteloup Et une superbe comédie américaine Et une comédie américaine Qui s'appelle Bad Moms Donc, mauvaise mère Qui sort mercredi prochain Et qui, ça sent le carton Vraiment, ça sent le carton Parce que le thème est porteur Tout le monde peut s'identifier Tout parce que là Ce sont des mauvaises mères américaines Mais vous transposez le truc en France C'est la même chose Et puis, on a des très bons Le scénario est vraiment bien fait C'est bien réalisé Ce sont deux garçons Deux américains À qui l'on doit l'excellente Vous vous souvenez de Very Bad Trip en 2009 Complètement régressif Jubilatoire Un peu scato Mais complètement débile Stupide mais drôle Bradley Cooper Vous vous souvenez L'enterrement de vie de garçon Le type se réveille le matin Je ne sais pas Il y avait un tigre dans la chambre D'hôtel Ils sont sur un toit Il lui manque une dent Ils ne savent plus de tout ce qui se passe On est dans cette veine-là Et cette fois-ci Ces deux scénaristes-là S'intéressent aux femmes Et plus particulièrement Aux mères de famille Alors au début du film On découvre une femme Elle s'appelle Ami Ami c'est une mère parfaite Elle essaie d'être une mère parfaite C'est une épouse parfaite Les bons petits plats Les machins Tout ce qu'il faut Et c'est une working girl Une business girl Parfaite C'est beaucoup de travail Et c'est épuisant Exténuant De jongler Parce qu'il faut tout mener de fond Je ne vais pas vous le dire à vous Thomas Mais il faut le redire Parce que ça ne rentrera jamais Dans la tête des hommes Vous voulez dire Voilà Le boulot Les enfants Le mari Les rendez-vous d'école Les copines Les familles Les copines Mais en général Il n'y a pas de place pour les copines Donc un soir Lors d'une soirée très Trop arrosée Avec deux de ses copines Qui elles aussi veulent être des mères parfaites Enfin sont des mères parfaites Elle décide Amie De tout lâcher De ne plus être une mère modèle Et tout simplement De penser à elle De devenir une bad mom Au grand désespoir Des good moms Des mères parfaites De l'école Vous savez Celles qui préparent des tartes sans gluten A leurs enfants pour le goûter Parce que ça c'est très très drôle Il y a tout un truc là-dessus Donc qu'est-ce qui est bien Dans ce film C'est que Ça fait beaucoup de bien De rire De manière complètement décomplexée A des trucs complètement stupides Alors oui c'est scabreux Oui ça parle de sexe Parfois c'est vulgaire C'est au ras des pâquerettes Mais alors c'est jubilatoire Parce qu'en plus Moi ça me parle tout particulièrement Je dois le dire Mais c'est vrai Mais tu es parfaites Non mais on est en plein dedans La maman qui travaille La maman qui veut tout faire bien La maman qui veut faire plaisir à son patron Et la maman qui veut s'amuser Avec ses copines Et prendre du bon temps A mon avis la deuxième Elle existe aussi Je vous propose une bonne annonce Je vais essayer de faire tout Parfois aujourd'hui As long as everybody Does what they are supposed to do Right? Oh no We've got four minutes To get Ross going to bed So I love you kids Get out Get out Oh my god Emergency PTA meeting Today at five o'clock I'll totally get a sitter On a Tuesday night I can't believe I'm going to be late For my first soccer practice I'm sorry Okay I'm trying Well try harder dude Good job Good job The bake sale No MSG No BHA No BHT No nuts Or eggs Or milk Or butter Or salt Or sugar Or wheat No I'm so tired Of trying to be This perfect mom I'm done You said Everything I've ever felt About being a mom But couldn't save There's so many fools now Don't punish your kids Don't say no to your kids So if you're sick Of mean mom In yoga pants Telling you That you brought The wrong pub gig To a bake sale Or if you're just A mom Who wants to do less Then let's be bad moms I am going to destroy you I'm in the drum Like dum-dee-dee-dee I wanna hear you Calling my name Like hey mama Hey mama Look at your mom bra This is my sexy Raw It looks like you've One long boob It's a uni-boob Fuck I love you so much I would literally die For them right now Every time I think About that big dumb Motherfucker Going off to college I want to cry like a baby Stop it You can make me crack Children have such a gift Moi j'ai envie d'être une mauvaise mère Ah mais écoutez Ça fait envie votre truc Ça a l'air bien C'est une comédie familiale On y va tous en famille Alors vous vous êtes très open Donc vous pouvez emmener vos enfants Mais en réalité non C'est pas Enfin ça parle quand même pas mal de sexe Mais ça reste Avec des ados alors À partir de 12 ans Sinon après ils vont vouloir faire la même chose C'est embêtant Ça va être un petit peu terrible Ça s'emmercredi prochain Franchement c'est drôle Oui ça on a ressenti que c'était très drôle Une très très bonne mère C'est Julia bien sûr Et Julia elle a découvert quelque chose Qui va plaire aux fans de cinéma Sur le web Oui aux fans de cinéma C'est vous savez Alerte job de rêve Comme on peut en trouver sur internet Là ça va plaire aux fans de cinéma Parce qu'au départ C'est vraiment juste un job d'archiviste Donc lire, trier, se documenter, ranger Ça semble ennuyeux Mais pas si vous bossez pour Star Wars En gros vous avez carrément sur Twitter Un compte qui s'appelle Lucasfilm Recruiting J'ai du mal avec l'anglais ce matin Vous allez me le faire vous Recruiting Recruiting Et bien sur ce site Je peux vous dire que c'est des cartons à chaque fois Parce qu'en fait c'est là qu'ils déposent Toutes leurs offres d'emploi Et c'est assez dingue On avait déjà vu un job de rêve Pour essayer tous les costumes à venir Pour le prochain opus Et là devenez archiviste Pour la production de Star Wars Job parfait De bibliothécaire on peut dire Mais un peu geek Et pour les fans de Star Wars Et de George Le Gage Je peux vous dire que c'est un carton plein Vous pouvez vous inscrire directement Sur le compte Twitter D'accord Même si vous habitez à Montreuil Partout Il n'y a aucun problème Non non Vous casse-fine C'est international Vous pouvez y aller Envie d'être archiviste de Star Wars À Montreuil C'est ton truc Vas-y N'hésite pas C'est possible grâce au web À ça internet Exactement Merci Julia Tout de suite une revue de presse Mais attention C'est une revue de presse culturelle On a beaucoup parlé À l'intérieur de la rédaction De ce qu'il fallait faire Dans la réponse À ce qui se produit en ce moment Dans le pays Quel est le rôle Justement du journaliste Est-ce qu'il met le feu Est-ce qu'il Voilà Et c'est tout le thème De votre revue de presse Exactement C'est une réflexion Dans le monde des médias En ce moment Puisqu'il y a cette grande réflexion Dans le monde des médias À propos du terrorisme Est-ce qu'on doit arrêter De montrer les photos des terroristes Est-ce que même On doit arrêter de citer leur nom Pour arrêter d'en faire Quelque part des stars Donc c'est l'objet de ce matin L'éditorial du journal La Croix Qui a décidé Le journal De ne plus citer Les noms de famille Des terroristes Donc il y aura juste Le prénom et une initiale Et le monde Le monde de son côté A décidé de ne plus montrer Le monde de son côté Le Parisien Aujourd'hui en France Nous rappelle que c'était France 2 Qui avait diffusé en février dernier Le premier téléfilm français Sur des parents Qui ne comprennent pas La dérive djihadiste De leur enfant Qui n'arrivent pas A faire grand chose C'est un téléfilm Qui s'appelle Ne m'abandonne pas Et depuis Ce téléfilm tourne beaucoup Dans les lycées Ou dans les associations De quartiers Vous voyez que tout le monde Essaye dans les médias Vraiment au sens large De la presse Jusqu'au téléfilm De voir ce qu'il peut faire A propos de ce problème Mais il y a peut-être Une initiative en la matière Qui est plus contestable Vous voyez le Huffington Post Hier Lors de la messe Hommage aux victimes Célébrées par le cardinal Archevêque de Paris André XXIII Le cardinal a prononcé Une phrase Qui semblait relier Les problèmes actuels De la France A je cite Les déviances Des mœurs Et la légalisation De ces déviances Autrement dit Le mariage pour tous Alors le mariage gay Qui d'une certaine manière Sera responsable Des malheurs de la France Fallait quand même oser Il y a des réactions Scandalisées Un petit peu partout Sur les réseaux sociaux Depuis ces déclarations De l'archevêque de Paris D'accord Alors sinon Oui sinon Heureusement qu'il y a un sinon Les pages culture Des journaux Peuvent aussi vous permettre De penser à autre chose On a le droit Article très intéressant Dans le Parisien Sur quelque chose Qui vous transportera Alors là pour le coup Complètement dans un autre monde Regardez ça s'appelle Le grand orchestre des animaux C'est une plongée Dans les bruits du monde animal Il y a des musiciens Spécialisés là-dedans Dans la récolte des sons Dans la nature Ça s'appelle La bio-acoustique Ouais ouais Et oui Ils vous font un concert De piu-piu Un concert c'est une façon De parler Mais en tout cas Vous allez écouter Les insectes Les baleines Les éléphants Écoutez-les On les a sur les plateaux Les insectes C'est quoi ? C'est le dauphin ça ? Ah non mais je n'ai rien fait Si tu as fait un Je préfère l'éléphant Ah vous avez fait Formidable C'est complètement Magnifique Là c'est à garder Il y a archiviste Star Wars Si vous voulez Sinon il y a Bruiteur éléphant Alors Hélas hélas L'exposition parle également De la pollution sonore Non mais ne me montre pas Cet au pair La pollution sonore oui Ouais ouais Qui est de pire en pire Dans la savane même On n'entend plus Que les bruits des animaux On entend aussi ceux des humains Donc cette exposition était à la fondation Cartier Dans le 14ème à Paris C'est jusqu'à la fin de l'année Allez voir ou plutôt entendre Il y a aussi dans le même journal Un article sur les bruits animaux Qui progressent Mais là c'est pas forcément Une bonne nouvelle Vous voyez c'est un article Sur le fait que les cigales Les cigales sont de plus en plus présentes À Lyon C'est à dire très au nord Par rapport à leur zone habituelle Alors c'est un effet D'une part de l'abandon Des insecticides dans les squares Ce qui est plutôt très bien Mais aussi hélas Ça vient un peu du réchauffement climatique Il paraît qu'on commence même parfois À en avoir dans certains endroits d'Angleterre Donc là les cigales en Angleterre Tout se paie Oui il fait beau en Angleterre Oui bah de plus en plus Avec l'accent anglais Je termine par le Figaro Et l'agenda des festivals Alors les petits festivals C'est si vous aimez pas Les manifestations énormes Il y a de plus en plus d'événements locaux Mais qui sont très bien quand même L'article cite plusieurs festivals musicaux Alors à Chayol dans les Hautes Alpes À Labeaume en Ardèche Ou bien un festival littéraire Qui s'appelle Lecture sous l'arbre Dans l'Ardèche et la Haute-Loire Vous trouverez toute une petite sélection De ces petits festivals dans le Figaro Merci alors en matière de festival Il y en a une qui en connaît un rayon C'est Sarah Doraghi Vous allez voir Elle nous a dégoté un endroit de rêve À la campagne Il y a toujours un truc à voir Des sangliers, des hérissants Des vieux sur des tracteurs À la campagne Il y a des lieux plein d'histoire Des châteaux tout cassés Et des arbres Direction le sud Dans le Var particulièrement Un ancien domaine Une ancienne commanderie De Templiers Qui date du XIIIe siècle Qui s'est rebaptisée maintenant C'est un domaine viticole Et surtout C'est un domaine dans lequel Dans le jardin Il y a pléthore d'œuvres d'art Écoutez vous avez tout dit Moi je n'ai plus rien à faire Non parce qu'il y a un truc Qu'il faut absolument que vous nous disiez C'est quelles sont ces œuvres d'art Des pas connues, des connues Alors le propriétaire des lieux Et quand je dis des lieux C'est 1000 hectares à peu près Donc c'est un grand lieu Le propriétaire est dingue De sculptures d'art en général Mais de sculptures en particulier Très particulièrement Des sculptures monumentales Il y a à peu près Une soixantaine d'œuvres De sculptures monumentales Éparpillées un peu partout Entre les vignes et les bois Et il a pour la plupart Il les a commandées Donc c'était vraiment Il a demandé à des artistes De venir De réfléchir un peu A l'ambiance au lieu Et puis ils ont créé Ces œuvres d'art Ils sont venus carrément Installer eux-mêmes Leurs sculptures Ils ont dit Voilà moi je le verrai Comme ci, comme ça Donc évidemment Ceux qui sont encore là Parmi nous Ils ont eu cette commande là Mais il y a aussi Vous trouverez Il y a du Tingle Lee Il y a du Nicky de Saint-Fal Oui Il y a du Dubuffet Il y a du César Donc vous voyez Par rapport à la question Que vous posez Ce ne sont pas Les petits sculpteurs locaux Ce sont vraiment Les grands sculpteurs Alors vous pouvez avoir Le directeur et le propriétaire Peuvent avoir un coup de cœur Pour des jeunes talents Et faire venir des jeunes talents Mais il y a aussi évidemment Des grands noms Des grandes signatures Le plus important c'est quoi ? C'est que c'est gratuit Regardez Perassol c'est aujourd'hui Un parc de sculpture A 1000 hectares d'un seul tenant L'intérêt c'est qu'on n'a pas l'impression Du tout de rentrer dans un musée C'est avant tout un lieu Templier de surcroît Donc riche en histoire Et en découvrant ce lieu On découvre également les œuvres C'est donc vraiment cet intérêt D'une promenade A la découverte de l'art Aujourd'hui c'est à peu près 70 œuvres d'art Que l'on retrouve dans les jardins Dans les vignes Et au sein d'une galerie Qu'on a inaugurée cette année Le parc de sculpture Est constitué d'un grand nombre d'œuvres Que l'on a acquis Et qui ont été Pour certaines d'entre elles Des commandes Et c'est ça qui est intéressant C'est à dire que On a rencontré les artistes Qui sont venus à Perassol Et ont proposé des œuvres Plutôt alors c'est à chaque fois Des sculptures plutôt monumentales Certains ont été vraiment conquis Par le côté historique Templier D'autres ont été émerveillés Par les restanques Et donc ce côté plutôt minéral Certains encore Par l'architecture locale Puisqu'on a des petits cabanons Qui sont tout à fait typiques Toutes ces inspirations-là Se retrouvent dans leurs œuvres Les artistes représentés ici Qui sont par exemple Bertrand Lavier Qui a fait une œuvre assez remarquable Pour le domaine Bernard Venet Dubuffet Armand César Les œuvres sont regroupées Autour des bâtiments Et des vignes proches La visite est gratuite Pour les plus courageux à pied Il y a une visite qui peut durer Une heure et demie Deux heures En marchant Au travers du parc Mais nous louons également Des petites voiturettes de golf Et cette année C'est en calèche Que vous allez pouvoir découvrir le parc C'est aussi la nouveauté L'œuvre de Ben Vivre libre Marquée en lettres de métal blanc Sur les restanques Résume bien l'esprit Que l'on souhaite donner A ce parc On sent bien l'esprit des Templiers Donc ça se passe à la commanderie de Pérasol C'est dans le Var A Flossens-sur-Issole Et vous avez tout le temps du monde Pour y aller Puisque c'est permanent Mais il y a des nouvelles œuvres Qui ont été installées Et en plus A l'intérieur de ce domaine Il y a une nouvelle galerie Maintenant Une galerie d'art Et tout ça reste gratuit Encore une fois Question très importante de Charlotte Est-ce qu'on a le droit De toucher les œuvres ? Bien sûr Alors question de Charlotte Oui on a le droit De toucher les œuvres A votre question Est-ce qu'on a le droit En plus de toucher les œuvres De Niki de Saint-Fal Oui on a le droit Et même de César Et même de César Mais ça ne les endommage pas ? Non c'est bon C'est fait pour ? Non pas du tout C'est fait pour Alors 1000 hectares Bonne chance Donc vous pouvez commencer Et aller à pied Vous n'allez peut-être pas voir Toutes les œuvres Mais il y a des petites voiturettes Qui sont louées là pour le coup Même des calèches Il y a des calèches ? Calèches ou voiturettes Que vous pouvez louer Sinon à pied c'est gratuit C'est très très bien Pokémon Go je ne sais pas On ne sait pas N'oubliez pas que Télé Matin Est ouvert jusqu'à 9h25 Donc vous restez avec nous On compte sur vous Attention Quand on est des petites Il est du Télé Matin Dans le biberon William c'est comme Yam Yam Elle court, elle court Courmayeur Des minéraux, du calcium Et zéro calorie Pour ma silhouette L'effet Courmayeur me poursuit Courmayeur Le pouvoir est en vous CB12 Elle est ultra fraîche Votre dose quotidienne de confiance Cylidbang C'est vous qui en parlez le mieux Bonjour Je vais vous parler du nouveau produit Que j'ai testé Cylidbang Pour moi Une maison propre C'est très important Parce que c'est le reflet De sa personnalité Je vise la tâche Pouf pouf Vous laissez agir Avec un petit coup de jet d'eau Une petite éponge Tout part La fin de ménage Elle est là dans mes mains Et c'est fantastique Nouveau pistolet Cylidbang Crassé calcaire Découvrez cette urbomousse Mon nom c'est Handy Handybag Je lutte contre les odeurs Qui te donnent mal au coeur Avec moi tes déchets Resteront bien cachés Je suis pas une balance Moi je ne laisse rien fuiter Nouveau Handybag dévore odeur Le premier sac Avec système absorbeur d'odeur C'est maman Qui a commencé comme j'aime Puis mamie Puis moi On s'envoyait nos résultats Toutes les semaines Par SMS J'ai perdu 10 kilos Moi 18 kilos Et moi 16 kilos Comme j'aime c'est pratique C'est livre à domicile C'est sain, bon et varié Et pas besoin de faire les courses Et encore moins la cuisine Appelez le 0800 004 004 Et perdez 5 kilos Dès le premier mois Bénéficiez d'un mois gratuit Et recevez en cadeau Cette sature vibrante Amassissante 0800 004 004 Un mois gratuit Comme j'aime Souriez à la vie Détendez-vous Avec les canapés et fauteuils De relaxation Imola La qualité Made in Germany Pendant les journées Ohlala Votre batterie est offerte Pour 1 euro de plus Constipation occasionnelle Dulcolax Il agit la nuit Pour un soulagement Dès le lendemain matin Le soir Dulcolax Le matin Relax Et pour un soulagement En moins de 30 minutes Dulcolax suppositoire Médicaments réservés à l'adulte En complément d'une alimentation équilibrée Et d'une bonne chaîne de vie Télé-matin continue Avec Guy Hockey L'immobilier garanti Télé-matin continue Avec les confitures au chaudron Lucien Georgela Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Alors bien entendu Alors bien entendu Vous avez reconnu cette délicieuse chanson d'Edith Piaf Mais qui n'est pas chantée par Edith Piaf Puisque Henri-Jean Servat aujourd'hui va aborder Je crois que c'est une des actrices les plus populaires au monde Mutique et mythique Une des actrices plus mythiques au monde C'est Marlène Dietrich Alors Marlène Dietrich Une star absolue bien évidemment Comme Garbo Il y en a deux Il n'y en a pas 50 Il y en a deux Mais plus que de sa réputation de star de cinéma Ou de légende immortelle du 7ème art Elle était fière d'une chose C'est de sa réputation de cordon bleu De maître que Elle se vantait Et les gens reconnaissaient que c'était vrai Qu'elle faisait la cuisine comme personne Alors comme elle était prussienne Elle faisait de la cuisine de prussienne Mais avec beaucoup d'humour Elle faisait de la bonne cuisine de chleu Épaisse Elle faisait des borches Elle faisait du boeuf strogonoff La choucroute Elle n'aimait que ce genre de choses De gros plats Elle n'aimait pas la viande grillée Comment elle le faisait pour être fine comme ça ? Parce qu'elle en mangeait du coup des laves Elle aimait faire la cuisine Elle aimait faire la cuisine pour ses amis Alors elle recevait Elle recevait les gens chez elle Quand elle habite à Avenue Montaigne Et alors surtout ce qui s'est passé Avenue Montaigne c'est vers la fin de sa vie Vers la fin de sa vie Parce qu'au début On s'intéresse à ça En 1937 Elle vient s'installer à Paris C'est la star de la Paramount Elle vient travailler à Paris Et elle s'installe à l'hôtel Lancaster Qui est proche des Champs-Elysées Il y a deux autres hôtels Que l'a fréquenté par la suite C'est le Plaza Athénée Et c'est le Westminster Quand elle chantait à l'Olympia Mais là on parle de l'hôtel Lancaster Où elle avait sa suite réservée Elle l'avait fait décorer Couleur mauve Il y avait un piano érare Vous savez qu'il y a le son Steinway Il y a le son érare En érable ondée Ça s'appelle ça L'érable c'est un bois précieux Elle jouait du piano debout dans sa chambre Elle avait des dessins de Sternberg C'est peut-être un détail pour vous Mais ça comptait beaucoup Bien sûr Bien sûr Et donc elle recevait les gens Elle vivait là Elle habitait dans cette suite De l'hôtel Lancaster La suite 401 Et elle faisait la cuisine Elle se faisait faire des plats sur mesure Elle se faisait faire Elle donnait des recettes Le chef actuel Rocheteau Imite et suit un peu ça Rocheteau de... Non 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 L'autre 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 Le chef Le chef Donc alors on s'est intéressé On allait voir la suite de Marlène Vous allez la voir Telle que Marlène l'avait conçue Telle qu'elle a été reconçue Avec les meubles Avec les... Est-ce qu'on peut y aller ? Mais bien sûr On peut la louer Avec le salaire que vous touchez En vendant les matins Vous la louez pour la semaine Avec tous les enfants Hervé bien évidemment Non mais Et vous pouvez vous faire faire la cuisine Le chef Vous m'avez des sorbios Fromage blanc Enfin tout ce que Marlène faisait Et aimait faire Alors ce qu'on a fait Pour parler de Marlène Quelqu'un qui la connaissait l'humour On a pris demandé à Louis Bozon L'ancien animateur Voilà Louis Bozon Le Louis Bozon Le Louis Bozon Du jeu des mille francs Du jeu des mille francs Qui a fréquenté Marlène Pendant 15 ans Et qui nous a raconté Comment Marlène se tenait à table Comment elle faisait Elle envoyait des gens Chercher du persil A l'autre bout de la montée Vous nous faites saliver On aimerait bien avoir un site Pour faire les recettes de Marlène Donc vous entrez A l'hôtel Lancaster L'hôtel Blindé Et c'est la même suite Qui a occupé par la suite Ors Bürol C'est l'acteur allemand Avec Myriam Brue Orson Well Ça a habité sa femme Myriam Brue L'agent artistique Donc c'est une suite mythique Dans tout Paris Mon cher Thomas Entrons 401 Hôtel Lancaster Marlène Marlène Dietrich Qui plane Mais c'est parce qu'il y a un piano Les pianos comptaient pour Marlène Donc pour Marlène C'était ça Les pianos Où elle jouait quelques fois Je l'entendais quand j'arrivais Elle jouait Elle s'arrêtait dès que j'arrivais Et c'était cette présence Et j'imagine qu'elle a certainement Du faire de la cuisine Dans cette suite Faire de la cuisine pour ses amis C'était vraiment le but de sa vie J'ai toujours pensé que le travail C'est évidemment le cinéma et de chanter Qui a été le meilleur moment de son existant Mais très vite s'en détacher Pour faire manger les gens qu'elle aimait Elle aimait la cuisine Elle aimait manger Mais le problème c'est la ligne Donc elle mangeait Et puis elle était toujours culpabilisée Mais pour ses amis Ca n'était jamais assez bien Et jamais assez Une quantité importante C'est à dire Il fallait manger ce que Marlène lui servait Bonjour Bienvenue Je vous préparez le tourteau façon Marlène Donc inspiré de la recette de Marlène J'imagine Marlène préparant ce tourteau C'est à dire qu'elle adorait beaucoup les crustacés Elle adorait les huiles Donc elle devait préparer un court bouillon extraordinaire Ensuite le décortiquer elle-même Car elle aimait les écrevisses Et elle les préparait elle-même Elle avait pas de cuisinière Et la cuisinière c'était elle Et elle en était fière Tout en fraîcheur C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la délicatesse Le sorbet au fromage blanc Alors je pense que pour Marlène ça devait correspondre à ce qu'elle aimait C'est à dire la simplicité On parle d'un produit sain Et on l'agrémente pour qu'il soit au palais de ses invités Bonjour monsieur Et tout ce qu'elle faisait était extraordinaire Les vignères schnitzel qui sont des esclaves de veau Elle les préparait comme personne Parce qu'elle cuisait Elle avait la chapelure Elle mettait le citron dessus C'était le raffinement Et quand on allait dans le bon restaurant Elle disait c'est bien Mais j'améliorerai la recette Et elle l'améliorerait toujours Car c'était un grand chef Marlène Madame, monsieur Je vous souhaite une excellente dégustation Alors ces recettes fabuleuses Est-ce qu'ils vous ont peut-être donné l'eau à la bouche Eh bien on peut les retrouver Alors c'est mythique Manger les recettes de Marlène Dans la suite de Marlène Avec les décors de Marlène Bien évidemment Alors il y a un livre Chez Michel Demoul Ça s'appelle Dîner chez Marlène C'est le livre Toutes les recettes de Marlène d'être riche Ce qu'elle faisait quand, comment, pourquoi Et Louis Bozon lui a écrit un livre Dans lequel il raconte son amitié avec Marlène Qui encore une fois était L'ange bleu était un cordon bleu C'est ce qu'on peut dire On le salue à Louis Bozon Au grain de voix inimitable On adore Louis Bozon Merci infiniment Tout de suite nous allons passer à l'actu plus L'actu plus c'est quoi ? C'est un décodage particulier D'un terme que vous entendez souvent Ce matin c'est David Lefort qui s'y colle Avec un truc C'est le sans gluten Voilà maintenant c'est sans gluten partout Enfin c'est gluten Déjà expliquez ce que c'est le gluten Parce qu'on ne sait pas forcément Celui sur lequel effectivement On s'acharne aujourd'hui Le gluten c'est en fait la protéine des céréales Ou plus exactement la combinaison D'une protéine et de l'amidon Et la première chose à dire La plus simple c'est qu'on ne digère pas le gluten À quoi qu'il arrive ? Non quoi qu'il arrive On ne digère pas On n'est pas équipé pour Alors pourquoi on retrouve-t-on autant Dans notre alimentation ? Vous allez me dire Oui Oui ben voilà Mais pourquoi on retrouve tant Attendez je vais vous la refaire Mais pourquoi ? Mais pourquoi on retrouve tant autant Dans notre alimentation ? C'était presque ça Parce qu'il a des Ça a des propriétés remarquables Regardez par exemple L'élasticité La malléabilité de la pâte On le doit au gluten Qui est mélangé avec l'eau Au fossé de souplesse Cette facilité aussi de travail Autant pour l'industrie Que pour les artisans ici Et ce qu'on oublie de dire Et ce qu'on ne sait pas forcément C'est que le gluten Il permet de piéger Toutes les petites bulles d'azote Qui sont fabriquées comme ça Issues de la fermentation Avec la levure Et c'est ce qui donne Cette pâte aussi croustillante Aussi légère Et c'est pour ça Qu'on consomme du gluten Parce qu'on aime le pain Qui croustille Et qui est léger Mais je le répète On ne digère pas Toujours pas le gluten C'est assez récent Dans notre histoire humaine L'espèce humaine Entre guillemets Elle a 7 millions d'années Ça fait que 10 000 ans Qu'on a on va dire Domestiqué les céréales Et le blé notamment Donc c'est relativement court Mais on n'a pas d'enzyme Pour le digérer On ne l'assimile pas Alors pour bon nombre D'entre nous Ça ne pose pas de problème C'est-à-dire qu'on évacue Le gluten Sans plus de difficultés Et qu'est-ce qui a changé En fait Qu'est-ce qui fait Qu'on a une proportion Plus importante aujourd'hui Et des problèmes Commencent à naître Par rapport au gluten C'est que l'industrie Agroalimentaire Demande des produits Calibrés aux céréaliers Donc on produit A peu près tous Le même type de céréales Avec les mêmes propriétés Et notamment Beaucoup de gluten Pour faciliter Comme je le disais tout à l'heure Le travail Notamment des farines Et donc la conséquence C'est qu'on va retrouver Regardez ces macromolécules Des molécules de gluten Qui aujourd'hui Sont 5 ou 10 fois plus grosses Que celles qu'on trouvait Par exemple dans le blé Au tout début du siècle Parce qu'on a travaillé On a sélectionné Bien sûr ces céréales Alors Il y a depuis très longtemps Une suspicion sur le gluten D'ailleurs c'est un antigène C'est une sorte d'allergène On va dire cela comme ça En tout cas C'est le système immunitaire Qui va réagir Lorsque du gluten arrive Dans notre estomac On l'identifie Comme n'étant pas Quelque chose de comestie Mais n'étant pas quelque chose Non plus appartenant À notre organisme Donc soit on l'ignore Il n'y a pas plus d'effet Et soit On peut avoir Au fil du temps Une réaction inflammatoire Et on va avoir Dans ces cas là La paroi en fait De l'intestin Qui va être attaquée Qui va être ulcérée Et qui va s'affiner Et donc qui va offrir Une plus grande porosité C'est à dire que le gluten Non digéré Va passer à un moment donné Dans le système sanguin Et on va avoir Pour parler de façon très large Un empoisonnement chronique Et c'est là où ça commence A poser problème Ah oui Là j'ai à dire La bonne nouvelle Dans ce tableau qui est un peu noir Moi je pensais que c'était une mode Un petit peu marketing et tout Vous êtes en train de nous dire Que c'est très très sérieux Si si Il y a une mode marketing On va y venir Parce que justement L'agroalimentaire Qui est généralement Assez prompt à se jeter là-dessus Si les gens ne consomment pas du gluten Ou ne peuvent pas en consommer On va leur offrir des plats sans gluten Alors déjà je vous le dis tout de suite C'est pas la peine de vous diriger Vers le rayon sans gluten De votre grande surface Parce que s'il n'y a pas de gluten Il y a autre chose Et qu'est-ce qu'il y a d'ordinaire Il y a des glucides et de l'amidon Et en manger beaucoup C'est pareil C'est remplacer un problème par un autre D'accord Alors les céréales qui contiennent Beaucoup Les céréales Oui Les céréales qui contiennent Beaucoup de gluten Il y a le blé Le seigle Les broses Ou encore le maïs Essayer autre chose Manger par exemple du quinoa Manger si vous voulez aussi du sarrasin Des bonnes galettes de sarrasin Il n'y a pas de Ce n'est pas des céréales Donc il n'y a pas de gluten Et puis le riz aussi Il n'y a pas de gluten Il faut vraiment varier son alimentation Mais ce qui est bon de savoir aussi Dans ce type de choses C'est que Comme c'est le système immunitaire qui réagit Quand on arrête de manger du gluten On annihile les effets On revient Immédiatement Oui on revient à une position antérieure Ah bah dis donc magnifique Alors vous vous demandez peut-être Comment faire pour trouver Les aliments qui en ont Qui en ont pas Quelle quantité Bah Julia du Web Elle a la réponse Je voulais vous proposer un site Et une application D'abord un site Qui s'appelle Autour du monde sans gluten.com C'est Titom et Lilou Qui sont partis faire un tour du monde Sans gluten Et qui racontent tous les jours Leurs aventures Leurs voyages Les recettes Et évidemment Qui nous donnent Toutes les bonnes adresses C'est vraiment un tour du monde A thème Et ce thème c'est sans gluten Donc vous avez des recettes Évidemment partout Mais vous avez aussi également Des lieux Des endroits où vous pouvez vous rendre Et finalement on se rend compte Que c'est plutôt en Europe Et notamment en France Qu'on est le moins bien servi Parce que quand vous vous baladez Dans tous les pays anglo-saxons Et bien le sans gluten Est beaucoup plus courant Et en Indonésie aussi Et donc du coup Vous avez des recettes Des articles très sympas Du genre le camping sans gluten Comment ça se passe Et tout ça Ce site est très sympa Puis ils sont vraiment hyper mignons Ces deux amoureux Qui font leur tour du monde Sans gluten Et autre chose Une appli qui s'appelle Gluten Free Road Alors là Quel que soit l'endroit Vous vous trouvez Vous allez pouvoir Grâce à la géolocalisation Trouver les boulangeries Trouver les magasins Trouver les restaurants Où vous allez pouvoir acheter Tous les ingrédients Et les aliments Sans gluten Tout ça sur votre téléphone Par-t-il Magnifique Donc on vous disait Qu'il n'y avait pas de business Autour du sans gluten Il y en a quand même Un petit peu On voit bien que C'est en train de s'approcher Merci Julia Maintenant attention On va s'intéresser à la mafia Mais la vraie Avec Marie-Mam Jogou Vous connaissez Don Corleone Mais viens Un petit peu Sur la Je l'ai mis On a une belle Tiens Vous avez une très belle heure Mais Jean Tu pourrais faire Don Corleone Sans problème Avec cette bagouze Je suis désolé Regardez Faites un plat Sur la bagouze De sa majesté Ça c'est pas une bagouze De mafieux Excusez-moi Non mais bien sûr que non Surtout c'est de la première Dans la figure Plus sérieusement Il y a une série Qui s'appelle Gomorra Qui se passe dans une petite ville Qui s'appelle Casal di Pinchippe Petite ville Qui s'est fait Une très mauvaise réputation Pour être le centre Abritant tous les mafieux Italiens Et même du monde Le chef des plus puissants Clans mafieux Et donc Marie-Mam Joglu Est allée enquêter Du côté de cette ville Oui Casal di Pinchippe Une petite ville Près de Naples Et en fait Elle est devenue connue Grâce au best-seller Gomorra Donc écrit par Roberto Fabiano Qui aujourd'hui Évidemment Est menacé de mort Par la mafia napolitaine Et en fait Cette petite ville Aujourd'hui Elle a une très mauvaise image On l'imagine bien C'est pas le genre de ville On a envie de s'y aventurer On est bien d'accord En plus Franchement Elle n'est pas vraiment charmante Elle n'a pas de patrimoine Et donc c'est difficile De se débarrasser D'une image comme celle-là Et bien les habitants Ils se sont dit Bien tant pis On fait avec On va l'assumer Et puis on va On va en faire une force Et ils ont du coup Lancé plein d'initiatives Et des belles initiatives Des initiatives intelligentes Comme une médiathèque Ou un musée anti-mafia Ça c'est une chose Et puis Ils ont fait aussi autre chose Ils se sont servis d'une loi Qui existe en Italie Depuis maintenant 20 ans Qui consiste en fait A tous les biens Tous les biens des mafieux En fait Sont confisqués Qui sont confisqués par la loi Sont réutilisés Pour la communauté Et donc A Casetti-précipé Il y a 1500 habitations Qui sont donc illégales Qui ne servent à rien Si on les démolissait Ça coûterait une fortune Ça coûterait des millions d'euros Donc ils ont eu la bonne idée De les récupérer Et d'en faire Et bien des associations Et des organismes caritatifs Mais bon C'est pas si simple que ça Explication Regardez On peut dire que Casetti-précipé Était Une des capitales de la mafia Capitale de la mafia La Camorra La mafia de Naples Et de la région La Campagne C'est le berceau D'une mafia Extrêmement puissante Extrêmement organisée Une confédération D'une trentaine de clans Surtout connue Pour le trafic de déchets Qui enterrent les déchets Dans des terrains Avec les conséquences Qu'on connaît L'augmentation des cancers La grande pollution Pendant 25 ans Ils sont restés Très soudés Et ont pu conditionner Toute la vie Sur le territoire En raquettant Toutes les activités économiques Des plus petites Aux plus grandes En ayant des appuis politiques Les revenus du clan Des casalésies Légaux et illégaux Pourraient avoisiner Les 30 milliards d'euros Donc c'est colossal Mais ça C'était avant Que la magistrature Commence à faire Des grandes affaires Des procès On aurait pu penser Comme ça Qu'il n'était pas possible Que cette ville Se libère de la mafia Mais aujourd'hui L'élection D'un maire Ouvertement anti-mafia Est une révolution Mais aussi Toute l'activité Dynamique Anti-mafia Qu'il y a Semble démontrer le contraire Notamment en dynamisant Encore plus Les biens qui sont Confisqués A la Camorra Les confiscations Séparent milliards Mais une fois Qu'on a ces confiscations Qu'est-ce qu'on en fait ? On ne peut pas Les revendre en Italie Donc on a une loi Exceptionnelle Qui permet l'usage social C'est-à-dire que Les citoyens Deviennent acteurs Sur le territoire Au sein de ces biens Confisqués Dit autrement La maison du mafieux De Casal di Principe Est devenue Un centre d'accueil Pour jeunes adolescents En difficulté Et on peut Multiplier ces exemples A Casal di Principe Aujourd'hui Les citoyens Veulent démontrer Que ce sont eux Qui commandent Et d'ailleurs Devant une des coopératives La coopérative agricole Qui produit de la mozzarella Il y a écrit Ici La Camorra A perdu Parce que A Casal di Principe Ce sont plus d'une centaine De biens Qui sont réutilisés Socialement Avec des citoyens Qui sont acteurs Contre la mafia Je pense que C'est vraiment grâce A l'implication De la société civile Qu'on peut enfin dire Que les citoyens Se sont en partie Libérés de la mafia Sur le territoire Et oui Et on rappelle donc Le livre du journaliste Qui on espère Va pas avoir trop de problèmes Pour ce qu'on nous a dit Non j'espère aussi La mafia de A à Z Crime organisé Mafia Antimafia Donc vraiment On rentre dans le monde De l'antimafia Avec 160 définitions C'est aux éditions Timbuktu Il faudrait juste Quand même dire un petit mot Cette région Cette ville Elle se trouve vraiment A côté de Naples Mais Naples C'est juste magnifique Il n'y a pas que des voleurs Il n'y a pas que des villes mafieuses On est bien d'accord La région de Naples Le pays des castras Du Théâtre Saint-Carlo Ont une ambassadrice en France Qui est son altesse royale La princesse Béatrice De Bourbond et de Sicile Ses ancêtres ont été Rois de Naples Et elle propage Une image de Naples Et la région Autre que Les crimes Et que les saloperies De la mafia Et hop c'est reparti Sa majesté va nous parler De Naples pendant 4 heures Mais nous il y a la météo Oui sa majesté Mais la météo nous attend Et la météo n'attend pas En toute saison Retrouvez la météo Avec GRDF Distributeur de gaz naturel Quel que soit votre fournisseur Alors je ne sais pas Le temps qu'il fait à Naples Mais en France C'est mitigé C'est très mitigé C'est très contrasté Aujourd'hui C'est toujours très ensoleillé Sur la moitié sud du pays Avec des conditions météo Anticycloniques Un petit peu de grisaille Quand même ce matin Sous forme de nuages bas Sur les Pyrénées Mais cette grisaille Va très vite se désagréger Et sur la moitié nord L'anticyclon est trop faible On a encore une petite perturbation Qui circule vers le nord-est Du pays Cet après-midi En donnant encore quelques averses Sur la Lorraine Et sur la Bourgogne Il y a une nouvelle perturbation Qui aborde les côtes de la Manche Avec un petit peu de pluie Encore aujourd'hui Sur le nord de la Bretagne La pointe du Cotentin Entre ces deux perturbations Quand même quelques éclaircies Sur la moitié nord Avec des températures Qui restent correctes Pour la saison Températures comprises ce matin Entre 11 et 23 degrés Avec 18 à Paris Cet après-midi On va encore dépasser Les 30 degrés dans le sud-est Avec des pointes à 33 degrés 25 à Paris 24 à Lille Et 26 degrés A Strasbourg Je vous souhaite une belle journée C'était la météo Avec GRDF Distributeur de gaz naturel Quel que soit votre fournisseur Et le dernier rappel de l'actualité Présenté par Nabila Tabouri Bonjour Nabila Bonjour Thomas Bonjour à tous Deux jours après l'attentat De Saint-Etienne-du-Rouvray Les enquêteurs viennent de mettre Un nom sur le second assaillant Il s'agit d'Abdelmalik Petitjean Un jeune homme de 19 ans Fiché S depuis le 29 juin dernier Le point avec Cécile Loyal Qui est le second assaillant De l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray ? Les enquêteurs ont une piste Il s'agirait d'un individu Recherché depuis plusieurs jours Par les services antiterroristes Le 22 juillet Une note est diffusée avec une photo Elle est très similaire A celle de la carte d'identité Retrouvée mardi au domicile D'Adèle Kermiche Le premier terroriste identifié Sur la carte Le nom et le prénom De jeune homme de 19 ans Domicilé à Aix-les-Bains en Savoie L'appartement où il réside Avec sa mère depuis plus d'un an A été perquisitionné mardi soir Notre équipe a rencontré hier Une femme sans nouvelles de son fils Depuis le jour de l'attaque A cette heure il a écrit Maman t'inquiète tout va bien Je t'aime Fais dodo L'identité formelle du second assaillant Sera confirmée après une analyse ADN Après l'assassinat du père Jacques Hamel Les hommages se multiplient Mais sans sa mémoire hier soir A Notre-Dame de Paris Rassemblement au fin de journée A Saint-Etienne-du-Rouvray Où l'émotion est toujours aussi vive Sur place nous retrouvons Mathieu Lignot Finalement il n'y aura pas de marche blanche A Saint-Etienne-du-Rouvray Mais un rassemblement dans le stade municipal Situé à quelques centaines de mètres d'ici A 18h Un stade municipal Qui est plus facile à sécuriser Selon la préfecture L'hommage au prêtre Jacques Hamel Qui a été tué dans l'église derrière moi Sera rendu par toute la commune Autour du maire Mais également autour de représentants De la communauté religieuse Il y aura l'archevêque de Rouen Monseigneur Lebrun Et des représentants de la communauté musulmane Qui tiennent à être présents ce soir L'hommage commencera avec le requiem de Mozart Il y aura ensuite des temps de prière Et de recueillement Pour ceux qui le souhaitent Avant le silence Pendant une minute Puis une marseillaise Pour montrer que toute la commune Reste unie contre le terrorisme Aux Etats-Unis C'était l'invité de marque De la convention démocrate Barack Obama A Philadelphie Dans son discours Le président a fait l'éloge D'Hillary Clinton Un passage de relais symbolique Puisque la candidate à la présidence La rejoint sur scène Contre Donald Trump Le parti démocrate Veut ainsi afficher Une image d'unité Et je vous propose D'écouter un court extrait De Barack Obama Il n'y a qu'une seule candidate Et c'est la seule Dans cette course Qui croit en notre avenir Et qui lui a dédié sa vie Une mère Une grand-mère Qui souhaite tout faire Pour aider nos enfants A s'épanouir Une vraie leader Avec un vrai programme Qui veut casser les barrières Les préjugés Et donner à chaque Américain Sa chance Et l'opportunité De réussir La prochaine présidente Des Etats-Unis Hillary Clinton En Pologne Le pape François est arrivé hier Pour assister aux journées mondiales De la jeunesse Dans la soirée Il a eu un premier contact Avec les jeunes pèlerins Avant une journée marathon Ponctuée par un discours Très attendu ce soir François Baudonnet Le pape François va se rendre ce matin A Shestokova Shestokova C'est un sanctuaire Le sanctuaire à la Madone Noire Et c'est l'un des lieux de pèlerinage Les plus visités au monde Puisque 4 à 5 millions de personnes S'y rendent chaque année Ensuite ce soir Ici à Cracovie Le pape aura sa vraie rencontre Avec les jeunes Des jeunes qui viennent Des cinq continents Et tous ces jeunes Attendent ce qu'il va leur dire Le message qu'il va leur apporter Hier soir dès son arrivée Ici à Cracovie Le pape François s'est adressé Aux autorités polonaises Il leur a fait d'une certaine façon La morale En disant qu'il fallait De la disponibilité Pour accueillir les personnes Qui fuient la faim Et la guerre Le pape François est donc A la fois dans ses JMJ Un pasteur Et un leader politique Retour en France Au chapitre social La grève d'Air France se poursuit Pour ce deuxième jour Comptez deux vols sur dix annulés Et des retards possibles Renseignez-vous donc Si vous devez prendre l'avion Cette info pratique maintenant La consultation chez votre généraliste Devrait passer à 25 euros A partir du 1er mai 2017 Soit deux euros de plus Qu'actuellement C'est le résultat des négociations Qui dure depuis cinq mois Entre l'assurance maladie Et les syndicats de médecins L'accord obtenu tard hier soir A été signé par deux syndicats Les trois autres se donnent Jusqu'à la fin du mois d'août Pour l'entériner Et maintenant cette question Savez-vous quels sont les hommes Et les femmes les plus grands en taille ? Réponse les néerlandais Et les lettones D'après une étude anglaise La population mondiale A gagné plusieurs centimètres En un siècle Et c'est plutôt une bonne nouvelle Car ce serait synonyme De meilleure expérience de vie Les détails avec Marine Candel Des portes trop basses Des sièges de voitures trop petits Problème récurrent Pour les personnes frôlant les deux mètres Dans le top 30 Des peuples les plus grands Presque tous sont européens La palme revient au néerlandais 1,82 m pour les hommes Les plus grandes sont les tonnes 1,70 m en moyenne En un siècle Les sud-coréennes ont le plus grandi Avec un bond de 20 centimètres Point commun des pays Où les gens ont le plus gagné en taille Après une forte croissance économique Les autorités se sont concentrées Sur la qualité de vie des habitants A l'inverse Aux Etats-Unis Avec une politique libérale Et individualiste La population a un peu grandi Mais l'augmentation de la taille Est l'une des plus faibles au monde En France Les femmes mesurent 1,65 m en moyenne 1,80 m pour les hommes En un siècle Ces derniers ont plus grandi Que les françaises Une différence due à la génétique Les hommes s'adapteraient plus vite A leur environnement C'est la fin de cette édition Prochain rendez-vous avec l'actualité Le journal de 13h Avec Nathanaël de Rincsin Je vous laisse en compagnie de Thomas Le plus grand des présentateurs Voilà c'est ça 1,60 m et des poussières C'est déjà bien C'est pas mal Exactement Et puis on ne va pas dire Que les français font 1,80 m de moyenne Parce qu'on n'est pas sûr de ce chiffre Qu'on vérifiera bien sûr Nabila on se retrouve nous demain Avec plaisir Et attention parce qu'au programme Là vous allez avoir Laurence Dorlac Qui va vous parler De quelque chose de spectaculaire C'est la nouvelle tendance Chez les mascaras Vous allez voir C'est très 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 coloré Alors avant on disait Oui Est-ce que c'est pas un peu vulgaire Et tout Donc pas du tout Vous allez voir que bien utilisé Vous ne ressemblerez pas A quelqu'un qui défile Au carnaval de Rio Ça c'est évidemment Avec Laurence Dorlac Et puis nous allons retrouver Frédéric Gersal Pourquoi ? Parce que notre professeur D'histoire préférée A décidé de nous faire visiter Les palais Qui sont au bord de la Seine Et là c'est le petit palais Alors il s'appelle petit palais Mais en fait vous allez voir C'est un immense palais Ça c'est tout de suite Après la publicité Et c'est super technique Super technique Et bonne tenue de route Et double rail Bon allez enlève ta ceinture C'est à mon tour Ah non Stana 0800 801 064 Le tartre de vos toilettes Vous résiste ? Il existe un moyen plus facile Bref gel 6 effets Ultra puissant contre le tartre Même sous l'eau Essayez-le maintenant Bref gel 6 effets Vavillère Infiniment pur Zéro nitrate Pauvre en sodium Vavillère La pureté source de sérénité Découvrez aussi Les eaux pétillantes de Vavillère L'été C'est aussi le moment du grand nettoyage Avec Saint-Marc La référence numéro 1 Des lessives multi-usage C'est maman Qui a commencé comme j'aime Puis mamie Puis moi On s'envoyait nos résultats Toutes les semaines Par sms J'ai perdu 10 kilos Moi 18 kilos Et moi 16 kilos Comme j'aime c'est pratique C'est livré à domicile C'est sain, bon et varié Et pas besoin de faire les courses Et encore moins la cuisine Appelez le 0800 004 004 Et perdez 5 kilos Dès le premier mois Bénéficiez d'un mois gratuit Et recevez en cadeau Cette sature vibrante Amassissante 0800 004 004 Un mois gratuit Comme j'aime Souriez à la vie Arpique présente Arpique actif fraîche Le bloc WC parfumé Les huiles essentielles Qui délivrent une fraîcheur intense Pendant 1, 2, 3, 4 4 semaines Arpique actif fraîche Fraîcheur active pendant 4 semaines C'est à Marseille Dans les bouches de Rhône Que Guylaine Chenu et Françoise Jolie Ouvrent ce nouveau numéro D'envoyé spécial l'été Avec une enquête sur les Calanques L'un des sites les plus sauvages De la Méditerranée Mais peut-être aussi L'un des plus pollués Elles arrivent parfois l'été Des rencontres éphémères Une aventure d'un soir ou plus Puis un enfant arrive Portrait de ces hommes Devenus pères malgré eux Puis avec Nicolas Poincaré Eux-mêmes se décrivent comme une mafia La mafia des Auvergnats Qui règne sur les brasseries parisiennes Complément d'enquête Se penche sur les plus célèbres d'entre eux Les frères Costes Qui ont créé les cafés Et les restos les plus branchés De la capitale Le destin de deux Aveyronnais Partis de rien Et qui ont réussi En cultivant le secret Envoyé spécial l'été Suivi d'un hors-série De complément d'enquête C'est ce soir A 20h55 sur France 2 Télématin continue Avec Guy Hocket L'immobilier garanti Télématin continue Avec les confitures au chaudron Lucien Georgelat Alors l'été on dit qu'il faut se maquiller léger Parce que si vous maquillez trop lourd l'été Ça risque de couler Bah pas du tout Voilà Tout ça c'est fini C'est terminé Avec Laurence Dorlac On va voir que vous avez le droit De vous maquiller De vous maquiller comme il faut Et alors attention Il va y avoir de la couleur Mais alors quand je dis de la couleur Vous pouvez nous montrer votre bonjour déjà Mais amusons-nous C'est ça le message Amusons-nous Profitons-en C'est un petit luxe accessible Que ces couleurs qui sont disponibles Bien sûr dans les fards à paupières Mais surtout dans les mascaras Parce que ça va faire presque 30 ans Qu'on les voit dans les magasins Ces mascaras qui sont verts Regardez-moi ce hippie green Comme vous savez il leur donne toujours des lents Regardez-moi ce bleu C'est vert Ce bleu Non mais ça c'est le phare Ça c'est le phare Et moi je vous parle de cette petite brosse Avec ce petit goupillon Regardez ces bleus Qui ne renieraient pas Les bleus fabuleux De la maison majorelle Si chère à monsieur Saint-Laurent Regardez-moi Ce violet aussi Absolument fabuleux Et bien c'est ça le message d'aujourd'hui C'est qu'on profite enfin De ces jours un peu de liberté pour beaucoup Et du soleil Pour rajouter une touche de couleur au regard Alors c'est intéressant cette histoire de mascara Ça fait pas trop vulgaire ? Non parce que vous allez voir avec Emilio Benedetti Grand maquilleur Ah oui ? Comment on peut en petite touche Et parfois même seulement sur la pointe des cils Jouer de la couleur Bon allez on regarde tout de suite On parle un peu de mascara après Les couleurs pop Ça sert à s'amuser premièrement Mais ça sert surtout à accessoiriser son regard Comme en mode On accessoirise son vêtement Avec un collier Avec un bracelet Avec des boucles d'oreilles Là la couleur accessoirise le regard C'est quoi les couleurs pop ? Du vert, du rose, du bleu, du violet Des couleurs comme ça éclatantes Il va falloir quand même travailler son teint Mais on travaille son teint différemment D'abord on va le réchauffer Juste avec une terre bronzante Tout en transparence Pour avoir ce teint tout en légèreté Et toute la folie Et la finesse des couleurs Qui passent à travers le regard Anna, le teint lumineux Les yeux clairs Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'amuser On va casser les règles On imaginerait utiliser un mascara foncé Pour faire ressortir son magnifique regard Eh bien non, on va utiliser un mascara bleu Pourquoi pas vert Mais le truc, l'astuce C'est d'habiller les cils De la racine à la pointe Donc on travaille vraiment En zigzag de la racine Jusqu'à la pointe Pour habiller les cils de couleur C'est ça le plus important Deuxième astuce Pour rehausser, soutenir cette couleur On va travailler la racine de cils Avec un crayon flouté très légèrement Juste pour velouter le regard Le soir, Anna a envie de s'amuser Elle a ce teint magnifique Elle est superbe Et toute la folie va être dans son regard Et plutôt, plus précisément sur ses cils Elle va porter une couleur pop Complètement folle Sur le bas des cils Un vert complètement dingue Qui va donner cette explosion de couleurs Ce fun, cette envie de s'amuser Ce côté night clubbing Alors Cindy, elle a la peau mat Elle a les yeux foncés Elle peut tout se permettre Elle peut tout porter Avec cette chevelure folle On va s'amuser On va essayer de lui faire sortir Son regard un petit peu plus or Un peu plus jaune De quelle façon ? En jouant les violets Une racine de cils floutée Avec un crayon violet Et des cils habillés de violet Jusqu'à la pointe Pour Cindy, version soie Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'amuser On va habiller son regard De façon métallique Mais surtout On va lui poser une couleur pop Complètement dingue Du rose Comment porter une couleur aussi pop ? C'est en la posant De façon très choisie Sur le bas des cils Presque sur la pointe En gardant la racine des cils Un petit peu foncée Pour garder de l'intensité Et de la lumière En pointe de cils En touche finale La bouche Qu'est-ce qu'on fait ? Le jour Juste un baume coloré Un fusée de couleurs Travailler au doigt Le soir C'est la fête On a ce regard pop On laque les lèvres On les glosse On les vinylise On est très festival de musique On est là pour faire la fête Non mais je vous vois rire là Non pas du tout Pourquoi vous dites ça ? Les images de Sacha Isard Sont fabuleuses Parce qu'elles montrent bien Qu'il faut trahir la racine des cils Pour doper la couleur Et vous avez compris Bleu Les yeux bleus On peut jouer du mascara bleu Les yeux foncés marrons On peut jouer des mascaras violet Donc la racine des cils Et puis sinon La pointe des cils Pour donner des petites touches de couleur C'est juste pour s'amuser C'est le temps d'un soir C'est ça qui est génial Avec le maquillage C'est magnifique Et le lendemain Les mascaras de couleur Existe depuis 1986 C'est le premier groupe De cosmétiques mondial français Qui a inventé Tous ces petits goupillons Qui permettent ça Et c'est top Beaucoup Laurence Et attention Il y a de l'actu beauté aussi Du côté du web Avec Julia Bah oui ça bouge aussi Ah oui C'est ça hein Julia C'est ça Je vais vous parler des JO Et de mode Figurez-vous Parce qu'il y a une équipe Qui fait le buzz Parce qu'elle est très bien habillée C'est l'équipe cubaine C'est une équipe olympique Qu'on verra à Rio Dans quelques semaines Dans quelques jours maintenant Figurez-vous Que ces tenues Ont été créées Par un créateur De célèbres chaussures De luxe français Chaussures Semelles rouges Ah oui Ça vous parle ? Qui commence par elle Et qui finit par elle Voilà Je pense qu'on a bien compris On l'a pas dit A créé cette collection unique Que vous pouvez voir là On dirait qu'ils sont Tout droit sortis Des années 50, 60 C'est très très Un peu anachronique Les lignes sont épurées C'est des belles matières Mais c'est très chic Inspiré de la culture cubaine Regardez comme ils sont beaux Alors rouge Étoile évidemment À cinq branches Comme sur le drapeau Je trouve que c'est assez réussi Et donc comme c'est très joli Ça buzz sur le web Et bien voilà Maintenant on n'a plus qu'à habiller Notre Frédéric Gersal Avec les couleurs Des athlètes cubains Je pense qu'il pourrait porter ça On va le voir dans un instant Alors pas de couleur cubaine Mais en revanche Un tour des palais Autour de la scène Et on va commencer par un palais Qu'on adore Alors on dit petit palais Mais en fait pas du tout C'est pas petit palais C'est immense palais Qu'il aurait dû s'appeler C'est presque ridicule Que de parler de petit palais Mais il est petit Par rapport à son grand frère Qui est en face Et qui a été surnommé Le grand palais Alors le grand palais A été destiné pour L'exposition universelle de 1900 Vous imaginez Paris en est moi Paris reçoit le monde monsieur Parce que cette exposition universelle De 1900 Doit montrer le virage Le tournant du nouveau siècle Et là on va bâtir Deux palais Deux palais qui sont destinés À être conservés Parce que bien souvent Eh bien c'était détruit On passait à autre chose Alors où est-ce que nous sommes Nous sommes dans le 8ème arrondissement De Paris Alors dans un coin fabuleux Parce qu'entre le petit palais Et le palais de Chaillot Il n'y a que des palais Il y a le palais de Tokyo Il y a le palais Galliera Enfin bon C'est extraordinaire Et on les voit tous On les prend tous en revue Là depuis quelques semaines Et on en a pour jusqu'à la fin de l'été Et là Évidemment pour recevoir le monde On décide d'ouvrir Paris C'est-à-dire de créer Une nouvelle voie De circulation Entre l'Elysée Et les Invalides Entre l'Elysée Et les Invalides Alors on va créer une rue Qui va devenir l'avenue Winston Churchill aujourd'hui Avec le pont Et puis au bout Le pont Alexandre III Pour franchir la Seine Et aller de l'autre côté Aller jusqu'aux Invalides Et de part et d'autre De cette avenue On crée ces deux palais Le grand palais Destiné à recevoir Les expositions de l'Etat Et le petit palais Destiné à recevoir Les expositions De beaux-arts Des beaux-arts De la ville de Paris S'il vous plaît Allez On va se promener On va découvrir On sert de guide On est là pour vous donner envie Avec cette façade De 150 mètres de long Imaginez On pénètre Regardez Regardez cet accueil Des sculptures partout Évidemment L'emblème parisien Fluctuate Necmergitur Qui est là En or Et pour cause Puisque tout est consacré A Paris Avec les plafonds peints Qui seront peints Entre 1902 Et 1925 Et oui Juste après L'exposition universelle Et tout cela Chante Paris Cette sculpture Qui vous accueille Qui est au centre De cette grande galerie Cette sculpture C'est la gloire La gloire ailée En fait ça s'appelle Gloria Victis C'est à dire Gloire aux vaincus Alors vous allez me dire Comment ? Mais oui ça a été créé En 1875 Donc c'est après le conflit Entre la France et la Prusse 70 Et voilà Et on voit On a vu la gloire ailée Qui porte un jeune guerrier Dont le sabre a été brisé Dans le combat Mais voilà C'est quand même Pour la victoire Que l'on voit Alors là on croit Grimper quelques marches Avec un tapis rouge Non pas du tout Ce sont des marches Qui sont en marbre Marbre rouge Marbre splendide Et puis voilà Les premières salles D'exposition Gigantesques Une lumière naturelle Qui vous tombe Sur les épaules Et qui illumine Ces oeuvres d'art Vous pouvez le voir de près En vous approchant Des tableaux Pour les plus miopes D'entre nous Et puis vous pouvez prendre De la hauteur De la largeur De l'épaisseur Avec ces grandes salles Là nous étions Avec la collection Edouard Tuck Un riche américain Qui avait demandé A exposer Toute sa collection Du 18ème siècle Mais regardez ces escaliers Avec cette dentelle Qui entoure Cette pierre Mais c'est somptueux Et toujours la lumière naturelle On veille à ce que La lumière naturelle Soit là pour éclairer Toutes ces oeuvres Alors évidemment Il faut aussi les protéger On est pris entre deux feux La jolie lumière parisienne Et puis en même temps La conservation des oeuvres La conservation Qui nécessite Une prudence Pour les tableaux Pas trop éclairés Pas trop de chaleur Et pas trop de chaleur humaine Non plus Donc ces espaces sont vastes Ces plafonds de bain Je le rappelle Ces mosaïques au sol Qui sont extraordinaires Qui datent de l'ouverture C'est à dire de 1900 Des mosaïques Qui sont évidemment De temps en temps On les conserve On fait attention On veille Parce que Vous voyez bien Les visiteurs Qui sont très nombreux Ne sont pas tous chaussés De la même façon Donc ça abîme aussi parfois Qu'est-ce que c'est Ce petit jardin là ? On est dans le péristyle Là c'est à dire A l'intérieur Même au coeur du petit palais Un jardin On a le droit De rentrer dans le jardin Il faut surtout y aller C'est un jardin Un palais Un palais jardin Vous avez vu Comme à l'italienne Un petit peu Les plafonds peints Nous rappellent L'histoire des saisons L'histoire des mois L'histoire des travaux Des champs Et puis il y a même là Un petit restaurant Très sympathique Et ça vous permet De boire un petit verre Mais en dehors Du bruit parisien De la circulation Comme on l'a vu Au début du sujet Qui est importante Dans cette avenue Qui mène aux Champs-Elysées Oui les Champs-Elysées Sont d'un côté La Seine est de l'autre Bref c'est le rêve absolu Si vous venez Dans notre belle capitale Visitez Entrez dans ce palais Qui vous attend Alors un programme chargé Pour la rentrée Vous qui aimez les expositions Oscar Wilde va être fêté Première exposition Consacrée à cet auteur En France Donc c'est quand même Une vraie révolution Là on parle des collections Temporaires Oui Parce qu'en plus Des collections permanentes Absolument Il y a des expositions temporaires Vous avez raison de le rappeler Et deuxième exposition L'art de la paix Si c'est pas beau ça On nous parle de l'art de la guerre Depuis des siècles Parlons de l'art de la paix Et puis c'est le moment Ou jamais De parler de paix Peace and love Bah voilà Qu'est-ce que vous voulez Que je vous disais Merci beaucoup Merci On vous retrouvera bien entendu Pour d'autres visites De Petit Palais Et de Château Quant à nous On se retrouve ici Même heure Vous savez 6h30 Et on compte sur vous Bien entendu Pour venir nombreux A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada